La séance est ouverte, ne vous inquiétez pas, les parlementaires arrivent progressivement par une mobilisation discrète et efficace dont ils ont le secret. Donc mes chers collègues, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir M. Jérémy Pellet qui est directeur général d'Expertise France. M. le directeur général, soyez le bienvenu devant cette commission qui suit avec beaucoup d'attention les enjeux de l'aide au développement et l'action des principaux opérateurs en la matière dont Expertise France est partie. Permettez-moi mes chers collègues de me livrer à une incidence pour vous dire que hier, nos collègues du Sénat ont approuvé avec une très très large majorité la PPL dont nous avions pris, dont j'avais pris, mais en votre nom à tous, l'initiative sur la modification de la loi relative à l'aide au développement au sujet de la commission d'évaluation dont nous souhaitons la création. Vous savez qu'il y avait eu un différent entre le gouvernement et nous. Nous considérions, je crois à juste titre, que le décret d'application pris par le gouvernement en application de cette loi n'était pas conforme à la loi, puisque notamment il excluait pratiquement que le président de la commission d'évaluation fut élu par ses membres à travers de longues discussions dont l'enjeu était est-ce que vous, gouvernement, vous changez votre décret d'application ou est-ce que nous, Parlement, nous modifions la loi de manière à remplacer la tutelle, la tutelle, non pas la tutelle, mais le rôle de la Cour des comptes par celui du ministère des Affaires étrangères, compte tenu du fait que la Cour des comptes n'imaginait pas que de jouer un rôle dans cette affaire sans que le premier président en fût le président, ce qui excluait l'élection. Eh bien, au terme de cette discussion, le gouvernement avait préféré que nous modifions la loi, ce qui avait été fait. Nous avions donc déposé une proposition de loi à l'initiative de l'ensemble des groupes, dont Mme Gattel avait été la rapporteure et qui avait été votée dans le cadre de la niche d'un parti de la majorité qui avait bien voulu prêter sa niche, si je puis dire, à notre commission. Donc, le texte avait été passé, était arrivé au Sénat. Ce n'était pas évident, car quand vous donnez un texte à une assemblée parlementaire, celle-ci a très légitimement le souci de l'améliorer. Et donc, on n'est pas là simplement pour faire une petite modification. Et nous avons plaidé, j'avais plaidé avec le président Cambon, qui était le rapporteur de la proposition de loi au Sénat. J'avais plaidé pour l'idée que tous les enjeux, les enjeux de cette loi avaient été définis, discutés, approuvés en commission mixte paritaire. Et que donc, il n'y avait pas lieu de revenir sur les dispositions fondamentales de cette loi. Il s'agissait simplement de procéder à cette modification. Ça n'a pas été facile pour le rapporteur Cambon. Il a beaucoup bataillé. Le président Larcher était de notre avis. Et la majorité du Sénat s'est largement ralliée à l'appel de son rapporteur. Et hier, donc, le texte a été voté avec une opposition, d'ailleurs, très argumentée, très intelligemment argumentée, du sénateur Temal, qui était partisan, de remettre sur le chantier l'ensemble de l'ouvrage, ce qu'on comprend, même si ça nous semblait inopportun. En tout cas, c'est donc un épisode qui est clos, puisque les deux chambres du Parlement ont voté ce texte. Il n'y aura donc pas lieu ni de commission mixte paritaire, ni de seconde lecture par notre Assemblée. Ça a été long pour un enjeu apparemment très limité. Mais c'est enfin réglé. C'est comme ça que fonctionnent les démocraties. On fait beaucoup, beaucoup d'efforts pour avancer relativement peu. C'est l'application du principe d'Alice au Pays des Merveilles, qui disait qu'il fallait courir très, 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 très vite, rien que pour rester sur place. Bien. Alors, donc, après cette, excusez-moi de cette incidence, mais qui, indirectement, concerne aussi votre activité, j'ai dit, donc, à titre liminaire, je rappellerai qu'Expertise France est, si vous me permettez cette expression, le nom de marque de l'Agence française d'expertise technique internationale, qui est un établissement public œuvrant sous la double tutelle des ministères chargés des affaires étrangères et de l'économie dans le cadre de la politique extérieure de développement, de solidarité et d'influence de la France. Créée fin 2014 sur une initiative parlementaire, dans le cadre du débat sur la loi relative à la politique de développement et de solidarité internationale, Expertise France a permis de mettre un terme à l'atomisation de l'expertise technique française, en nous dotant, à l'instar de nombre de pays voisins, d'un opérateur unique et puissant, en tout cas par rapport à ce qu'il précédait, pas tout à fait aussi puissant qu'il le souhaiterait quand on le compare à ses homologues internationaux, mais c'est un opérateur qui a remplacé six entités séparées et qui est capable de projeter le savoir-faire de nos experts dans le monde entier. En février 2018, il a été décidé d'intégrer Expertise France au groupe de l'Agence française de développement. Vous-même, monsieur le directeur général, avez pris la tête d'Expertise France en novembre 2018, c'est dire à quel point vous avez une solide expérience de ce dont vous allez nous parler, ce qui est très précieux, ce qui est une distinction, une différence avec moi, qui n'en est aucune, donc je vais vous écouter avec beaucoup d'attention. Et vous avez pris cette fonction après avoir exercé les fonctions de directeur général délégué de l'AFD. A bien des égards, ainsi que vous avez eu l'occasion de me le dire quand nous étions entretenus de tout cela, l'an passé, Expertise France est l'histoire d'une renaissance. En 1998, au moment de la fusion des ministères des Affaires étrangères et de la coopération, le maintien de l'universalité du réseau diplomatique a été obtenu de façon assez perverse au prix d'une déflation des moyens auparavant dévolue à la coopération. De 30 000 en 1980, le nombre des coopérants techniques est tombé à 4 000 au moment de la réforme de la coopération en 1998, puis à moins de 500 en 2015, dont 250 ont été transférés à Expertise France. Votre agence compte aujourd'hui 625 salariés au siège et 1 000 intervenants sur le terrain, dont 440 experts et 220 experts techniques internationaux. Elle mènent à bien, excusez-moi, quelques 380 projets dans 145 pays. L'Afrique représente 65% de ses activités et ses activités croissent de 15% chaque année, le chiffre d'affaires étant passé de 100 millions d'euros en 2015 à environ 400 millions d'euros en 2023. Je parle évidemment sous votre contrôle. L'envie des pays étrangers, le désir des pays étrangers de coopérer avec la France est donc bien présente. Si notre pays s'est engagé sur la voie d'un rattrapage de son retard, celui-ci reste néanmoins encore important. Il faut en être conscient, mes chers collègues, notamment vis-à-vis de l'Allemagne, qui consacre 3,5 milliards d'euros à la coopération technique chaque année contre 600 millions d'euros en France. C'est quand même la mesure de, toujours dans ce pays, on a des prélèvements très élevés, des dépenses publiques énormes, mais au bout du compte, les ceux qui sont chargés des opérations en ont moins que les autres. C'est une sorte d'anti-miracle français. Les moyens d'expertise France reposent sur deux piliers principaux. Les financements publics français, au sens large, à hauteur de 42% environ, et ceux de l'Union européenne pour 51%. Nous avons le plaisir de vous entendre, M. le directeur général, alors que nous devrions être prochainement appelés à nous prononcer sur le contrat d'objectif et de moyens relatifs à votre agence qui va porter sur les années 2024-2027, conformément à la loi du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'État. Donc sur ce com', nous sommes évidemment très désireux de vous entendre pour savoir comment vous l'analysez. Ce document trace en effet la feuille de route d'expertise France pour les années à venir. Son examen nous offrira l'occasion de nous pencher avec attention sur les orientations et l'action de votre agence pour les années qui s'annoncent, en lien avec les axes de la politique extérieure de développement de solidarité et d'influence, puisqu'on ajoute toujours ce mot qui est parfois contesté, de notre pays. Dans cette perspective, c'est donc un rendez-vous important qui nous réunit ce matin, et je suis certain que nos échanges, vos échanges avec la Commission, traduiront l'intérêt de nos collègues sur l'émission que vous poursuivez. Voilà, M. le directeur général, ce que je voulais vous dire au départ. Je vous laisse sans plus attendre la parole. Vous êtes bien familiarisés avec nos usages. Vous faites une introduction entre 10 et 20 minutes. très soucieux de vous laisser une latitude d'action sur le temps que vous voulez consacrer à ces propos liminaires. Ensuite, un représentant de chaque groupe vous posera, dans un espace de 2 minutes et demie, les analyses et posera les questions qu'il souhaite vous poser. Vous répondrez, j'espère que vous réussirez à tenir dans les 2 minutes et demie. J'ai évidemment beaucoup plus de mal à discipliner mes invités qu'à discipliner mes collègues, mais même avec mes collègues, je n'y parviens pas. Donc, soyez rassurés sur ce point. Mais enfin, on essaie quand même de se tenir dans ces limites-là. Et à la fin, les parlementaires qui, à titre individuel, estimeraient avoir quelques questions complémentaires à vous poser, disposeront d'une minute. pour vous interroger et vous essaierrez de répondre dans le même format. Voilà. Voilà le... Et ensuite, évidemment, vous aurez tout loisir, en conclusion, de dire tout ce que vous voulez nous dire et que vous n'avez pas eu l'occasion de dire pendant le reste de l'audition. Est-ce que ce menu vous convient, monsieur ? Merci beaucoup, monsieur le président, mesdames et messieurs les vice-présidents, mesdames et messieurs les députés. Merci pour vos mots, monsieur le président. Vous avez, en réalité, résumé mieux que je ne saurais le faire moi-même, le travail de l'agence. Merci. Merci beaucoup. Très heureux de m'exprimer pour la troisième fois depuis 2018, devant cette commission. J'étais devant vos collègues de la commission de la défense en février dernier. Et très heureux parce que nous sommes à un moment charnière pour l'agence. Un moment charnière pour deux raisons. D'abord parce que nous allons fêter à la fin de l'année les 10 ans, l'expertise France. Et puis ensuite, vous l'avez dit, nous sortons d'un premier cycle de deux contrats d'objectifs et de moyens avec l'État. Je m'étais exprimé devant cette commission lors du lors du précédent. Et nous allons vous transmettre d'ici quelques jours. Donc ça tombe bien la nouvelle version de ce contrat d'objectifs et de moyens avec l'État qui fixera la stratégie de l'agence à trois ans. Donc j'articulerai mon propos liminaire autour de trois axes, si vous le permettez. Le premier, mais j'ai hésité à utiliser le terme, mais vous l'avez fait. C'est effectivement la renaissance d'une politique publique. J'avais peur que le terme soit trop connoté politiquement, mais j'avais utilisé en privé. Vous savez, la transparence règne maintenant. J'avais proposé réarmement avant le suicide de 2018. Mais depuis, le terme a été assez galvaudé. Donc je voulais changer de terme. En tout cas, c'est certainement... En tout cas, c'est certainement... Ne mettez pas en difficulté, monsieur le directeur général, avec le président de la République. Voulez-vous bien ? En tout cas, c'est certainement la reprise d'une politique, vous l'avez dit, qui s'était un peu étiolée. Le deuxième point portera sur l'architecture de l'aide publique au développement en France telle qu'elle est aujourd'hui. Et puis un mot sur les projets de contrats d'objectifs et de moyens que nous allons vous soumettre. Vous avez rappelé les chiffres, monsieur le président, de ce qu'on a appelé historiquement la coopération technique. Un étiage bas atteint en 2015 à la création de l'agence. Et depuis, sous l'impulsion des gouvernements successifs, le suicide de 2018, celui de 2023, ont permis la reprise de cette coopération technique sous une forme nouvelle. Nous ne parlons plus de coopérant technique quand on envoie des conseillers auprès des ministres ou des organisations internationales. Ce sont des experts techniques internationaux. La majorité de notre activité se fait dans le cadre de projets, de projets structurés, de renforcement de politique publique, comme le font aujourd'hui les agences de coopération technique partout dans le monde. Donc tout ça, c'est effectivement traduit par un renforcement, un déploiement sur le terrain d'aujourd'hui un peu plus de 1 000 personnes, 1 250 personnes, 500 Français. Alors nous sommes très loin des 22 000 personnes de la GIZ allemande sur le terrain encore. Nous sommes très loin aussi d'autres pays. Mais nous sommes devenus au fil des années la deuxième agence de coopération technique en Europe. C'est, je pense, la place de la France, même si nous sommes encore loin de ce que cela devrait être au vu de l'importance de notre politique étrangère. Ce qui fait la reprise de cette coopération, c'est, vous l'avez dit, d'abord le fait que l'expertise française, la connaissance française des politiques publiques, l'appui que nous sommes capables d'apporter, la mobilisation de l'expertise française européenne et internationale pour aider nos pays à renforcer leurs finances publiques, leur politique sociale, leur défense, renforcer leur justice partout dans le monde est très appréciée. Elle dépasse même nos capacités à y répondre. Donc ça, c'est plutôt un élément très positif. Il était donc indispensable, vous l'avez dit, de rationaliser le dispositif français. Nous étions très en retard. Les Allemands l'avaient fait avec la création de la GTZ en 1975 et de la GTZ en 2011. Les Belges l'avaient fait avec leur coopération technique en 1988. Et donc, il a fallu l'impulsion du Parlement pour, vous avez parlé d'améliorer la loi dans les travaux parlementaires. Ça a été le cas en 2014, puisque la création de l'Agence de coopération technique internationale n'était pas prévue au projet de loi initiale et avait été introduit avec le soutien du ministre des Affaires étrangères de l'époque, Laurent Fadus, qui avait une vision qui s'est révélée juste, qui était celle que nous étions certainement sous critique dans ce domaine. Ce qui explique la croissance forte de l'Agence, vous l'avez rappelé, quadruplement depuis sa création. L'activité a doublé depuis mon arrivée. Et elle va continuer à croître, sans doute, jusqu'en 2027, à l'horizon de notre futur contrat d'objectifs et de moyens. Nous l'avons fait, et c'est important, je pense à dire, avec un modèle économique stabilisé aujourd'hui. C'était la promesse que j'avais faite lors du précédent contrat d'objectifs et de moyens. Elle a été tenue. L'Agence n'a plus eu mention de fonctionnement depuis 2019. Elle est à l'équilibre. Elle se finance sur les marges tirées de ses projets. Nous avons deux piliers aujourd'hui, à peu près à part égale. L'activité que nous faisons avec la France, grâce à la France, 50 %, 25 % avec l'AFD, 25 % avec les ministères. Et l'activité avec l'Union européenne, à peu près les 50 autres %, je vous passe le détail. C'est important, je pense, ces deux piliers. C'est important aussi de renforcer la part de la France dans cette activité de coopération technique. Nous étions un peu plus exposés sur l'Union européenne il y a trois ans avec une part qui représentait plutôt 60 %. Et aujourd'hui, cette double jambe, ces deux jambes, elles nous permettent d'avancer plus sereinement. Nous avons donc maintenant, depuis la loi du 4 août 2021, une architecture du développement française plus lisible, plus cohérente. D'abord, la loi de 2021, elle définit notre mission, notre mission de service public. Nous avons une mission de service public, celle de mobiliser l'expertise française, l'international, sur ressources bilatérales et multilatérales dans tous les domaines. Et notre rôle, je le rappelle, c'est celui d'être un ensemblier, un ensemblier de compétences. On mobilise l'expertise issue de l'État, issue des collectivités locales, issue des ONG, issue du secteur privé, au service d'un objectif qui est l'appui aux politiques publiques de nos partenaires. Et c'est un métier qui s'est professionnalisé, très professionnalisé. Il s'est renforcé dans sa gestion au quotidien. Vous l'avez dit, il se renforce aussi dans son évaluation, avec la commission d'évaluation auxquelles nous serons, bien sûr, soumis, pour assurer une redevabilité sur cette utilisation de l'argent public. Il nous permet d'être actifs dans quatre grands domaines. Le premier, c'est celui de la gouvernance, appui à la réforme de l'État. Pour prendre quelques exemples, le doublement des recettes fiscales sur les PME dans un pays comme la Guinée, aujourd'hui, c'est grâce à notre appui. Le renforcement du ministère de la Justice en Ukraine, actuellement, c'est grâce à notre appui aussi. Le développement durable, climat, biodiversité. Nous avons travaillé avec la Colombie pour préparer sa stratégie bas carbone à 2050, que j'avais présentée avec le précédent président colombien. Nous sommes actifs dans la santé, l'éducation, la protection sociale. Le travail que nous avons mené avec notre dispositif en santé mondiale, l'initiative a été très utile, essentielle même depuis dix ans pour quasiment éliminer la malaria dans le bassin du Mekong. Et nous sommes enfin actifs dans le champ des fragilités, de la paix et de la sécurité. Je pense aux actions dans la société civile, l'action que nous menons dans un pays comme la Libye, où nous travaillons à la diversification des ressources économiques du pays, qui, par ailleurs, se diversifient depuis quelques années. La coopération de l'Assemblée nationale avec la Chambre des représentants du Maroc, c'est aussi nous qui l'accompagnons. La loi de 2021 a intégré Expertise France au sein du groupe Agence française de développement. Donc, le bilan depuis bientôt deux années d'intégration, il est très positif. Au sein du groupe Expertise France, c'est la plateforme de mobilisation de l'expertise, l'expertise publique notamment. Ça nous permet d'animer ce sujet. Nous sommes le point d'entrée des ministères. Et puis, ce groupe AFD renforcé, avec le financement du secteur privé, Proparco, avec l'assistance technique de notre côté, avec le financement des contreparties publiques, il permet d'offrir une offre complète, structurée auprès de nos partenaires. Et beaucoup de pays, d'ailleurs, s'intéressent maintenant au modèle français pour renforcer l'efficacité, la lisibilité, la ligne d'action aussi de notre politique de coopération dans nos pays partenaires. Nous le faisons en structurant des offres groupes dans différents secteurs, l'accès aux produits de santé, le développement de la finance durable, la protection civile, le climat, etc. Cela nous permet aussi d'être plus forts au niveau européen, renforcer le dialogue avec les instances européennes, nos homologues, être plus forts dans les équipes européennes qui sont essentielles aujourd'hui et nourrir le dialogue politique avec nos partenaires locaux en renforçant également leurs capacités. Je suis d'ailleurs moi-même pour deux ans président de l'association qui regroupe toutes les agences de coopération en Europe. Nous bénéficions aussi de l'appui de l'AFD sur le terrain et le renforcement de notre présence permanente et ce fait en lien avec le réseau régional de l'AFD. Donc, si pour résumer, je pense qu'on peut dire que au sein du groupe AFD, Expertise France apporte une agilité, une capacité à mettre en œuvre directement des projets sur le terrain. qui complète l'action de l'agence. Pour autant, nous ne sommes pas l'agence d'assistance technique du seul groupe AFD. Nous sommes l'agence de coopération technique internationale de l'État et ce mandat, vous avez souhaité dans la loi de 2021 qu'il reste un mandat spécifique. Nous avons une gouvernance particulière, un conseil d'administration où l'État est à parité avec l'AFD, où nous avons d'ailleurs quatre représentants du Parlement, deux représentants de l'Assemblée nationale. Madame Ersiliassoudé pour votre commission et Mansour Kamardine. J'avais le plaisir d'avoir le député Frédéric Petit lors de la précédente mandature. Nous avons un cadre stratégique qui est défini avec l'État, donc deux contrats d'objectifs et de moyens, un pour l'AFD et un pour Expertise France. Les deux vous seront soumis. Et puis une activité opérationnelle dans laquelle l'État dispose de plusieurs outils complémentaires pour piloter l'activité de son opérateur et garantir la cohérence stratégique de son action. Cela se traduit par un mandat qui n'est pas exactement le même que celui de l'Agence française de développement. Je citerai deux différences majeures. La première, c'est que d'abord, nous ne sommes pas limités aux pays en développement, même si c'est 80. Nous ne sommes pas limités au champ des pays en développement, même si c'est plus de 90 % de notre activité. Mais nous avons aussi de l'activité, je pense par exemple, à l'appui qu'on apporte à la diplomatie européenne sur les questions de cybersécurité ou de sécurité maritime en Indo-Pacifique. On travaille avec le Japon, avec Singapour, avec l'Inde. Je pense aussi au travail que nous faisons au sein de l'Union européenne. Nous accompagnons depuis 10 ans, depuis la crise financière de 2012, la Grèce, avec succès. D'ailleurs, les Grecs sont extrêmement reconnaissants de l'assistance technique apportée par la France et qui n'est sans doute pas étrangère à la trajectoire positive sur laquelle la Grèce est aujourd'hui. Et notre deuxième différence, c'est que notre action n'est pas strictement limitée aux questions de développement. Nous sommes aussi actifs dans d'autres secteurs. Je pense à la sécurité, à la défense, car il n'y a pas de développement sans sécurité. Il n'y a pas de sécurité sans développement. Donc c'est un mandat que nous assumons. Et puis nous sommes aussi très exposés dans les pays en crise, en conflit. Nous sommes au Yémen. Nous sommes une des très rares agences actives dans les zones du nord-est syrien, non contrôlées par le régime central. Et nous continuons à avoir ce mandat particulier. Donc vous... Nous avons donc ce mandat qui est évidemment très précieux pour la diplomatie et vous avez souhaité le conserver et même le pérenniser. Ce qui fait d'ailleurs qu'on a un certain nombre de domaines d'excellence. Je pense à... Je pense à les sujets comme la gestion des risques nucléaires, bactériologiques ou chimiques, la sécurité portuaire, la criminalité environnementale, etc. Cette offre de coopération technique internationale de la France, elle est donc bien structurée. Elle pourrait sans doute encore mieux être coordonnée. On a... Vous l'avez dit, M. le Président, nous avons aujourd'hui en notre sein quasiment tous les opérateurs de coopération technique. Nous avons accueilli nos collègues de justice coopération internationale en 2021. L'opérateur du ministère de la Justice qui s'est d'ailleurs traduit depuis lors par un doublement du portefeuille des projets justice depuis lors. Nous avons quelques ministères, pas beaucoup, qui ont souhaité conserver leur opérateur dans le champ de l'éducation nationale. France Éducation Internationale a une petite partie de ses activités sur la coopération éducative, alors qu'il n'est pas exclusive. Et nous pouvons nous-mêmes mobiliser l'expertise du ministère de l'Éducation nationale. Et puis, le ministère de l'Intérieur a souhaité, pour les sujets touchants à la police et à la gendarmerie, passer par l'entreprise Civipol, elle-même accréditée auprès de Bruxelles. Et nous avons signé une convention ensemble en 2018 pour clarifier le champ de compétences entre nos deux maisons, la cybercriminalité chez Civipol, la cybersécurité chez Expertise France, etc. Mais tout ça nécessite quand même le besoin d'une coordination interministérielle renforcée. Nous le faisons à notre niveau. Nous travaillons avec tous les ministères de manière sectorielle pour travailler sur leurs priorités. mais nos ministères, et ils ont raison, souhaitent aller encore plus loin, notamment dans le champ de la coopération sur les sujets de migration. Et donc, on va s'y atteler. Un mot pour finir ce propos liminaire sur le contrat d'objectifs et de moyens qui vous sera soumis pour avis dans les prochaines semaines. Il n'est pas encore finalisé, mais il est très, nous sommes très proches de le faire. Il est conçu, il est très proche de sortir. Et ces grandes lignes avaient déjà été discutées à notre conseil d'administration de décembre. Donc, nous sommes d'accord sur les éléments principaux. Un mot peut-être pour commencer sur nos objectifs stratégiques. Nos objectifs stratégiques, ce sont ceux du CICIDE, du Conseil présidentiel pour le développement. Nous devons répondre aux doubles enjeux de lutte contre la pauvreté et de préservation des biens publics mondiaux en nous engageant autour de trois points. Le premier point, c'est la protection de la planète, une action en faveur de l'atténuation, de l'adaptation au changement climatique, préservation de la biodiversité. Nous sommes déjà présents, nous continuerons à l'aide dans les enjeux d'économie bleue qui seront valorisés lors de la Convention des Nations Unies sur les océans qui se tiendra à Nice en 2025. La préservation de la biodiversité, le soutien aux démarches locales pour atténuer l'effet du changement climatique, etc. Deuxième point, le développement économique et social et la lutte contre les inégalités mondiales. Je pense tout particulièrement à des enjeux essentiels comme le renforcement des systèmes de santé, la protection sociale, l'éducation, l'enseignement supérieur, l'égalité de genre, mais aussi l'entreprise et l'entrepreneuriat, le soutien à l'emploi, la formation professionnelle qui sont évidemment cruciaux. Chant dans lequel nous développons assez fortement notre coopération. Je pense à notre action en accompagnement de la formation professionnelle au Rwanda. Je pense à l'activité de renforcement de l'entrepreneuriat et de l'innovation en Tunisie où notre action dans le champ du patrimoine et des industries culturelles en lien avec les sujets de restitution sur le palais d'Abaumé au Bénin ou le musée national au Cameroun. Et puis, troisième priorité sectorielle pour l'agence, et c'est un peu notre marque de fabrique, c'est notre ADN, c'est bien sûr le renforcement, la promotion de la gouvernance, bonne gouvernance, comme on dit, démocratique, économique et financière, des droits humains, de l'état de droit, la participation citoyenne et la gestion et la gouvernance des migrations, sujet sur lequel nous continuerons à apporter notre pierre à l'édifice de la consolidation, de la paix et de la sécurité humaine. Donc, à travers ces objectifs, ces grands objectifs, et même si ce n'est pas inscrit comme cela dans notre contrat d'objectifs et de moyens, ce qu'on cherche à faire, c'est mobiliser peut-être davantage encore la société française vers l'international, en particulier à trois acteurs principaux que sont d'abord les entreprises. Les entreprises, à travers nos financements, nous permettons, nous accompagnons le développement d'un secteur privé sur place, nous accompagnons aussi la structuration d'un cadre juridique, économique qui permet le développement de l'activité de nos entreprises sur le terrain. C'est d'ailleurs une de leurs demandes de pouvoir disposer d'un cadre clair là-dessus. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si peut-être les deux pays qui ont le plus conservé de coopération technique, de moyens de coopération technique, l'Allemagne et le Japon, sont deux pays qui sont très exportateurs. La jeunesse aussi, nous souhaitons mobiliser davantage la jeunesse française sur nos projets, même si nos experts sont plutôt des gens expérimentés. Cela doit permettre aussi d'ouvrir des portes. Et puis, nos territoires, nos collectivités locales dont on mobilise déjà l'expertise, je pense à la région Aquitaine, la région Île-de-France, la région Sud-Paca, les Charentes-Maritimes, mais on peut encore le faire davantage en lien avec l'AFD. Géographiquement, vous l'avez dit, nous avons une activité encore très concentrée sur l'Afrique. L'Afrique continuera à être une zone prioritaire pour nous. C'est à peu près 50% de notre activité aujourd'hui. Dans le cadre du nouveau contrat d'objectifs et de moyens, nous allons fixer comme objectif le fait d'être présent dans les pays les moins avancés et les pays vulnérables, mais la quasi-totalité se trouve sur le continent africain. Donc, nous continuerons à avoir cette priorité géographique en précisant immédiatement que lorsque nous parlons du continent africain, c'est l'ensemble du continent africain. Nous sommes aujourd'hui beaucoup plus présents sur l'Afrique de l'Est, sur l'Afrique centrale, sur l'Afrique australe. Et nous avons une présence aujourd'hui très équilibrée, beaucoup plus qu'avant, sur l'ensemble du continent africain. Je parlais du Rwanda tout à l'heure, mais c'est aussi le cas en RDC, au Comores, en Éthiopie, en Angola. Vous vous êtes désengagé... Excusez-moi, pour compléter. Vous vous êtes désengagé sur l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique traditionnellement marquée par la présence française, récemment, à la suite des crises qui ont secoué le Sahel, où c'est un retrait antérieur plus structurel et un rééquilibrage vers l'Afrique de l'Est, en raison, effectivement, des besoins impérieux de cette partie de l'Afrique. Alors, nous ne nous sommes pas désengagés sur l'Afrique de l'Ouest, puisque nos activités ont continué à croître en Afrique de l'Ouest. Simplement, elles ont cru beaucoup plus fortement sur les autres régions. Sur l'Afrique de l'Ouest, il y a des pays sur lesquels nous avons dû, à la demande des pays, arrêter notre coopération technique. Je pense au Niger. Au Niger, nous avions 40 personnes il y a un peu plus d'un an. Nous avons stoppé la quasi-totalité de nos projets. En revanche, nous continuons à avoir des projets, d'ailleurs une demande renforcée de la part de nos pays partenaires sur l'ensemble des pays du Golfe de Guinée, par exemple. Donc, l'Afrique de l'Ouest reste une zone sur laquelle nous sommes très présents et nous coopérons, mais le reste du continent africain a augmenté dans notre activité. Au-delà de l'Afrique, trois zones géographiques prioritaires dans le cadre de notre futur contrat d'objectifs et de moyens. L'Amérique latine, un continent très intéressant. Une récente étude de l'AFD, d'ailleurs, que je vous invite à parcourir, montre à quel point la France a fait des efforts très sensibles en termes d'aide publique et de développement sur le continent latino-américain, même au-delà des Espagnols, qui étaient le pays, le bailleur de fonds historiques de cette région, sans toujours valoriser, je pense, cet effort à la mesure, non seulement de l'effort lui-même, mais aussi de la demande de nos pays partenaires dans la région. Donc nous, nous sommes actifs dans le champ du social, dans le champ du climat, dans le champ de la sécurité sur ce continent, de l'Amérique centrale à l'Amérique latine. Et nous continuerons à l'être. La deuxième zone, c'est l'Indo-Pacifique, bien sûr, extrêmement importante stratégique pour la France. Et la troisième zone, c'est le voisinage Est, en particulier les Balkans et l'Ukraine. Un mot peut-être sur l'Ukraine. J'y étais il y a 15 jours. Pays dans lequel nous avons considérablement renforcé en très peu de temps notre coopération. Nous avons aujourd'hui 10 projets en cours, 45 personnes déployées dans le pays sur des sujets aussi divers que la justice, la santé, mais aussi l'appui au ministère de l'Économie et des Finances, à la fois sur un volet reconstruction et sur le volet intégration prochaine à l'Union européenne. Un mot, enfin, sur les moyens. Et je conclurai là-dessus. Les moyens du contrat d'objectifs et de moyens, donc le M. Pour atteindre ces objectifs, alors, ils sont particulièrement modestes au regard de la mission budgétaire APD. De quoi avons-nous besoin ? Nous avons besoin d'abord de crédits d'intervention, crédits d'intervention pour faire de la coopération technique. Vous avez rappelé, M. le Président, l'effort allemand, 3,7 milliards d'euros cette année, après 500 millions d'euros de coupes budgétaires. Nous en sommes très loin. Nous sommes avant les coupes budgétaires. Nous en sommes très loin. En l'occurrence, nous, ce que nous demandons, c'est 140 millions d'euros dans le cadre de l'enveloppe, elle-même dédiée à l'Agence française de développement. Donc, c'est ça, en fait, le budget de crédit d'intervention pour la coopération technique française. C'est relativement modeste. Et puis, cela est complété par l'enveloppe consacrée aux experts techniques internationaux, 50 à 60 millions d'euros par an, à peu près, et la part bilatérale de la contribution de la France au Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose, à peu près 100 millions d'euros par an, dans le cadre du programme l'initiative, qui nous permet d'être actifs dans la santé mondiale. Donc, ça, c'est le gros, ce sont le gros des crédits budgétaires. Et puis, pour mobiliser 1,5 milliard d'euros à Bruxelles sur trois ans. Alors, 1,5 milliard d'euros, ça paraît beaucoup, mais je rappelle que le montant global du développement européen, c'est à peu près 80 milliards d'euros sur la période 2021-2027. Donc, pour mobiliser cette, pour atteindre cet objectif-là, nous avons besoin de la part de l'État d'un fonds de soutien pour nous permettre d'intervenir sur les projets déficitaires. C'est entre 12 et 17 millions d'euros de crédits de paiement, un effet de levier de 1 à 20, et puis une enveloppe de cofinancement des projets européens, à peu près 10 millions d'euros par an. Donc, tout ça mis bout à bout, c'est à peu près 1,6 % des autorisations d'engagement et 1,7 % des crédits de paiement de la mission APD. Donc, nous ne sommes qu'une toute petite ligne dans le projet annuel de performance de l'APD annexé au PLF. Peut-être que vous ne l'avez même pas vu, mais j'ai la faiblesse de croire que notre action, l'influence positive que nous pouvons avoir auprès de nos partenaires, l'effort de projection de la France à l'international, excède très largement la modestie de ses moyens et que vous avez aujourd'hui, mesdames et messieurs les députés, un instrument au service de notre politique étrangère. Je vous remercie de votre attention et je suis disponible pour vos questions. Je vous remercie. Faire beaucoup avec peu, c'est donc, sinon, votre devise, du moins votre lot. Nous allons, maintenant, les groupes, comme je l'ai annoncé, vous poser des questions. Le premier intervenant sera pour le groupe en essence, monsieur Gomi. Merci, monsieur le président. Monsieur le directeur général, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour ce propos liminaire particulièrement complet. Depuis 2017, la solidarité internationale est érigée en priorité nationale. La France se place au quatrième rang mondial des pourvoyeurs d'aide. En 2022, ce sont plus de 15 milliards d'euros qui ont été investis dans la solidarité internationale. et cette hausse significative de 50% par rapport à 2017 reflète notre volonté d'accroître nos investissements avec une attention particulière pour l'Afrique qui a bénéficié de plus d'un tiers de cette aide internationale en 2021. Sur le plan opérationnel, la mise en oeuvre des projets de coopération technique internationale dans tous les domaines clés du développement est assurée par l'acteur interministériel que vous dirigez. Vous l'avez rappelé, l'agence a doublé son activité en cinq ans. Ceci s'opère dans le cadre du renforcement de nos actions en matière de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. Dans ce contexte de croissance rapide, la récente intégration d'Expertise France au sein du groupe de l'Agence française de développement marque une étape significative dans notre stratégie de coopération internationale. Celle-ci a notamment permis l'ouverture de nouvelles perspectives géographiques au-delà des frontières européennes et le développement de vos actions dans de nombreux domaines clés tels que la transition écologique, la santé et l'éducation. Cette évolution a non seulement diversifié notre portée d'action à l'échelle internationale mais elle a également renforcé les partenariats existants notamment dans le secteur privé et l'entrepreneuriat, vous l'avez rappelé. Sous votre direction, Expertise France est distinguée par son soutien rapide et substantiel à l'Ukraine dans le cadre de la guerre d'agression menée par la Russie renouvelant une fois de plus la solidarité indéfectible de la France à l'égard du peuple ukrainien. Si l'Ukraine est un partenaire historique d'Expertise France, l'agression russe en Ukraine a entraîné une restructuration de l'aide apportée au travers des programmes de coopération technique européen et des programmes bilatéraux français. En effet, l'année 2023 a marqué un tournant significatif dans notre coopération technique avec Kiev avec l'allocation d'une enveloppe de plus de 14 millions d'euros par le ministère des Affaires étrangères. Expertise France s'est vu confier une mission capitale dans l'aide à la reconstruction du territoire ukrainien. Et l'ouverture récente d'un bureau d'aide à Tcherniv dans le nord de l'Ukraine constitue une étape clé dans le soutien aux autorités locales en matière de réhabilitation des infrastructures sanitaires, notamment. Monsieur le directeur général, une question. Pouvez-vous préciser la nature des projets que vous avez brièvement évoqués ? Je vous remercie. Voilà une question qui est posée finalement par monsieur le député de Seine-et-Marne en quelques secondes et qui n'est pas facile à répondre, à laquelle il n'est pas facile à répondre en quelques secondes. Monsieur le directeur général, vous avez la parole. Merci, monsieur le député, pour votre question. Je l'ai dit, deux axes, reconstruction, intégration européenne. Peut-être pour être plus précis, une part importante de notre activité consiste à renforcer le ministère de la Justice en Ukraine, avec succès d'ailleurs. Nous le faisons depuis 10 ans. Nous allons le faire de nouveau. C'est jeudi avec succès parce que les réformes conduites en Ukraine sur le ministère de la Justice ont été un des éléments qui a notamment permis à la Commission européenne de donner son avis favorable à la perspective d'intégration et d'ouverture du processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Nous le faisons aussi dans le domaine de la santé sur des besoins très spécifiques. Vous avez cité le cas de Tcherniv. Dans les hôpitaux pédiatriques, dans les hôpitaux régionaux de la région, il est absolument essentiel dans une ville située à 80 km seulement de la frontière russe et biélorusse de disposer d'abri qui permettent d'accueillir les patients, les enfants malades dans de bonnes conditions. Ça, c'est l'une de nos actions. La reconstruction du toit du théâtre de Tcherniv, c'est aussi une de nos actions. Et enfin, dans le cadre du renforcement des pouvoirs publics ukrainiens à Kiev, je citerai l'appui que nous apportons au State Audit Service avec l'inspection générale des finances sur cette institution ou de l'organisme de gestion des participations publiques ukrainiens. Donc, vous voyez une activité assez diversifiée, vous l'avez rappelé, avec le soutien du ministère de l'Europe et des Etats étrangères, avec le soutien du centre de crise de ce même ministère et de l'Union européenne qui nous permettent aujourd'hui, avec un mandat prochainement élargi de l'AFD à l'Ukraine, d'être beaucoup plus présent dans ce pays aujourd'hui. Monsieur Gomis, voilà une réponse qui vous satisfait, j'imagine. Maintenant, pour le Rassemblement national, c'est Madame Robert Dehaut qui est députée de l'Outland qui va vous interroger. Merci, monsieur le Président. Monsieur le Directeur général, jusqu'aux années 1980, la politique d'aide au développement de la France était largement assurée par la coopération technique internationale. Elle a ceci davantageux d'être peu coûteuse tout en garantissant un échange d'expertise technique de haute qualité. Avec le virage attamé au cours des années 1980, la coopération technique dans l'APD total s'est fortement contractée en atteignant environ 15% pour laisser une plus grande place aux politiques d'aide bilatérale et multilatérale, plus engageante pour nos finances publiques. Expertise France, qui met en oeuvre notre coopération technique, est fortement mise à contribution par l'Union européenne, qui constitue environ 52% de son chiffre d'affaires sur la période 2019-2021. S'agissant des modalités de financement des coûts engagés par Expertise France pour la mise en oeuvre des programmes financés par l'Union, plusieurs points méritent d'être éclaircis. Lorsqu'Expertise France intervient pour répondre à une commande publique nationale, le principe qui gouverne est celui de la juste rémunération qui garantit la couverture complète des charges engagées. Ce principe ne s'applique pas lorsque le bailleur d'Expertise France est l'Union européenne. Un rapport sénatorial indique que les opérations engagées par Expertise France pour l'Union sont généralement déficitaires. Dans ce cas, c'est l'État français qui apporte son soutien financier pour assurer l'équilibre d'Expertise France, en particulier quand cela concerne des projets européens jugés stratégiques par l'opérateur français. Mes questions sont les suivantes. L'Union européenne et les autres bailleurs internationaux sont-ils toujours en 2024 exonérés du respect du principe de juste rémunération ? Le cas échéant, quelle est la part moyenne du soutien financier de l'État français dans le financement total de ses projets ? Enfin, quel est l'intérêt de la France à suppléer le financement lacunaire de l'Union européenne ? Cela nous permet-il de peser plus fortement dans les orientations données à ses missions et dans quelles mesures ? Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la députée. Voilà, trois questions bien précises. Merci, Madame la députée, pour vos questions. Effectivement, vous l'avez rappelé, sur la commande publique française, nous finançons et nous sommes à l'équilibre sur la base des marges de ces projets-là. L'Union européenne, les marges confiées aux opérateurs sont définies par un règlement financier révisé tous les 5 à 7 ans et ce règlement financier fixe une norme qui est valable pour tous les opérateurs, pas seulement Expertise France, d'encadrement des frais de gestion lorsque les fonds sont confiés directement aux opérateurs via de la gestion déléguée et cette marge est fixée à 7%, ce qui n'est pas beaucoup et effectivement, comme vous l'avez dit, pour nous comme pour les autres opérateurs européens, ça ne couvre pas nos charges qui sont de l'ordre de 12% de frais de structure on va dire par rapport à notre activité totale et nous sommes dans la moyenne basse au niveau de l'Union européenne sur ce plan-là. Donc pour répondre directement à votre question, le fonds de soutien il vient combler les 4 à 5% qui manquent sur les projets déficitaires, pas tous, certains, compte tenu de leur taille, font que même à 7% ça rentre dans notre équilibre financier, pour les plus petits ce n'est pas le cas et dans ce cas-là effectivement, l'État nous autorise à les mener avec le fonds de soutien dont je parlais tout à l'heure. En termes de montant, c'est entre 10 et 17 millions d'euros pour mobiliser 600 millions d'euros de fonds européens. Donc voilà le rapport, voilà l'effet de levier qui... Alors, le principe est intéressant parce que ces 600 millions d'euros mobilisés à Bruxelles par an, ils sont très utiles pour nous. D'abord, c'est un retour quelque part de la contribution de la France à la politique européenne de développement. C'est aussi le moyen d'être présent sur des actions de très grande importance qui sont financées par l'Union européenne. Je pense à la criminalité organisée en Amérique, la lutte contre la criminalité organisée avec l'Amérique latine. Je pense à notre action à l'Ukraine ou en Indo-Pacifique ou dans d'autres régions. Donc c'est très important. Et je pense que le système que nous avons élaboré lors du précédent com qui sera maintenu dans ce com-là nous permet d'atteindre nos objectifs. Merci. Pour la France insoumise, c'est Madame Le Boucher. Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur général, chaque jour nous rapprochent un peu plus de 2030 date butoir fixée pour la réalisation des objectifs de développement durable. Et chaque jour, nous prenons la mesure que sans intensifier nos efforts, nous ne serons pas au rendez-vous. Dans un récent rapport, le programme des Nations unies pour le développement sonnait l'alerte. L'indice de développement humain est en quasi-stagnation. Surtout, les inégalités entre les pays riches et les pays pauvres ne cessent de se creuser. Les crises économiques, l'inflation, mais aussi les politiques néolibérales réclamées par le FMI où le remboursement de la dette et d'intérêts bien trop élevés sont pour les pays en voie de développement autant d'obstacles aux investissements dans les services publics, l'éducation, la santé et l'égalité femmes-hommes. Alors que la situation appelle d'urgence un engagement renouvelé pour la solidarité internationale, le gouvernement français nous offre un double discours. Côté PIL, nous avons lors des sommets internationaux le discours d'une France engagée pour accompagner les pays en voie de développement et pour une réforme en profondeur du système financier mondial. Côté FAS, nous voyons les renoncements par rapport à la loi 2021 et le report de l'atteinte de l'objectif des 0,7% du revenu national brut consacré à l'APD. Récemment, les ministres Bruno Le Maire et Thomas Cazenave annonçaient une véritable cure austéritaire pour 2024. L'aide publique au développement fait particulièrement les frais de ce coup de rabot. 13,5% de son budget, soit 742 millions d'euros, lui seraient retirés. Monsieur le directeur général, pouvez-vous nous indiquer les conséquences concrètes de cette coupe pour votre agence ? Allez-vous devoir dépendre encore davantage de bailleurs tiers externes à l'État ? Allez-vous être obligés de réduire votre effectif ? Les ministres ont en outre déclaré que d'autres réductions de dépenses seraient nécessaires, 20 milliards en 2025, soit le double de celles envisagées pour 2024. Quels impacts cette décision aura-t-elle sur votre agence ? Ma deuxième question concerne l'activité d'Expertise France en Afrique. Nous critiquons régulièrement la stratégie d'APD française consistant à s'appuyer sur des prêts, ce qui incite les opérateurs de l'APD, dont l'Agence française de développement, à investir dans des pays et revenus intermédiaires et dans des secteurs considérés profitables au détriment des pays moins avancés. Pouvez-vous nous indiquer les critères retenus par Expertise France pour choisir les terrains d'action et propositions d'intervention en Afrique ? Enfin, pouvez-vous revenir sur les conséquences de la suspension de l'APD bilatérale française pour le Mali, Burkina Faso et le Niger ? Pouvez-vous notamment nous indiquer comment les ressources financières et les personnels ont été redéployées et vers quels projets ? Bien, rude question. Rude question et nombreuses questions. Je ne sais pas si vous aurez la possibilité d'y répondre en deux minutes et demie. En tout cas, je tiens à dire que sur la première question qui a été posée par la députée de la Sarthe, il y a effectivement, indépendamment du degré de critique qu'on a vis-à-vis du gouvernement qui est différent selon les groupes, il y a une préoccupation générale sur la diminution de l'aide au développement qui pourrait être induite par des efforts dont nous voyons bien l'urgence par ailleurs de modération de la dépense publique. Merci, madame la députée. Sur le premier point, l'impact de la maîtrise des finances publiques sur notre activité, alors, il ne m'appartient pas de commenter de manière générale l'effort. C'est une politique qui, je le rappelle, vous l'avez dit d'ailleurs, avait beaucoup, beaucoup augmenté ces dernières années de manière très significative pour atteindre les objectifs de développement durable. Sur le, l'impact plus concret des annulations de crédit pour Expertise France, comme je le disais tout à l'heure, notre budget est en réalité très faible et pèse de manière très faible sur les finances publiques, ce qui me rend assez confiant sur le fait que nous ne devrions pas, même si on peut faire des efforts même à notre échelle, cela ne modifiera pas, je pense, la trajectoire de croissance de notre activité. donc je peux vous rassurer là-dessus. Sur le deuxième point, sur notre activité et l'activité en prêt en particulier de l'AFD, je dirais peut-être deux choses. La première, c'est que d'abord l'activité en prêt, elle est essentielle, elle est essentielle pour financer un certain nombre d'infrastructures qui sont demandées dans tous les pays, quel que soit leur stade de développement. Nous avons, avec l'AFD d'ailleurs, une très bonne action complémentaire où lorsqu'il y a un prêt de l'AFD, notamment un prêt de politique publique, nous mettons en œuvre l'assistance technique qui permet d'appuyer ce prêt. Au-delà de ça, notre activité, nous, elle n'est pas en prêt, c'est une activité d'assistance technique, donc elle, elle se structure autour de projets qui touchent tous les pays et comme je le disais tout à l'heure, qui restera concentré sur les pays les moins avancés comme cela est défini par le CICID et par le CPD. Enfin, votre dernière question, nous, il n'y a pas eu de suspension de l'aide publique au développement aux pays du Sahel. il y a eu une demande des pays du Sahel d'arrêter la coopération dans la plupart des domaines, en réalité même, pas forcément dans tous, mais dans la plupart des domaines. Ça s'est traduit, je l'ai dit tout à l'heure, par le fait que nous avons réduit notre présence dans ces pays-là. Pour répondre à votre question, nos personnels ont été redéployés sur les pays voisins assez rapidement. Nous avons, je le disais tout à l'heure aussi, une croissance de l'activité. Donc cela a pu se faire sans difficulté. Mais bien sûr, je n'oublie pas que les populations de ces pays-là et en particulier les populations du Sahel peuvent continuer à avoir des besoins, je pense, notamment à la santé en particulier. Je vous remercie. Pour les Républicains, c'est M. le député des Ardennes, M. Cordier, qui va vous interroger. Merci, M. le Président. Une fois n'est pas coutume, je voulais vous interroger sur le même sujet que ma collègue concernant les diminutions de crédit. Les mêmes questions autorisent des réponses différentes, rassurez-le. Ça peut arriver, M. le Président. Ça dépend du moment auquel on les pose. Simplement, effectivement, une inquiétude par rapport à ces 10 milliards d'euros d'effacement de crédit finalement avec des perspectives pour l'année 2024 mais également 2025 qui pourraient, M. le Directeur, en tous les cas, venir un petit peu gêner votre action sur le terrain. Vous avez répondu en partie donc des inquiétudes à ce sujet parce que, étant membre de la Commission des Affaires étrangères depuis 2017, j'ai ce souvenir ici en commission des membres, bien entendu, de la majorité mais de l'opposition aussi qui se réjouissaient des objectifs qui avaient été tenus en matière d'aide au développement et on voit bien aujourd'hui, quelques mois après finalement, que ce château de cartes s'écroule par rapport aux engagements qui avaient été pris par le Président de la République il y a quelques années sur l'aide au développement. Ma question porte sur le modèle exportable français puisque vous nous avez fait part tout à l'heure de tous ces domaines dans lesquels vous intervenez. On voit bien aujourd'hui que la situation de la France est un petit peu compliquée liée à la conjoncture mais liée aussi à des questions structurelles. Je voulais savoir si vous pensiez que le modèle français était exportable partout au vu des remises en cause que l'on va avoir à refaire dans les prochaines semaines et les prochains mois sur justement ce modèle français. Je vous remercie. Monsieur le directeur général, le modèle exportable. Sur vos deux questions, peut-être pour rebondir sur la première et sur les crédits budgétaires. Je disais tout à l'heure finalement, le cœur des moyens d'intervention ce sont les 140 millions d'euros de crédits qui dans le don projet confié à l'AFD est mis en oeuvre par Expertise France. C'est ça en fait l'équivalent aujourd'hui du budget de la coopération technique française. Celui-là, évidemment, il fera l'objet de discussions. S'il est inscrit dans notre com', il restera pour les trois prochaines années. Je pense que l'effort, il est évidemment, je vais pas être pour ma paroisse, mais l'effort, il est somme toute modeste. Un pays comme la Belgique, un PIB six fois moindre que celui de la France, consacre 204 millions d'euros à son opérateur de coopération technique. Je citais l'Allemagne, le Luxembourg consacre 86 millions d'euros à sa coopération technique. Donc je pense que cet effort-là à l'aune d'un budget de plusieurs programmes budgétaires sur l'aide publique au développement qui totalise 5,7 milliards d'euros de crédit, si ma mémoire est bonne, en l'AFI 2024. Je pense qu'il est absorbable. Sur l'exportation du modèle français, plusieurs points. d'abord, on est souvent très critiques nous-mêmes sur notre propre modèle, mais en réalité, beaucoup de pays nous l'envient et nous envient la manière dont nous avons organisé, articulé nos finances publiques, nos impôts, notre système de protection sociale, notre système de gestion de nos services publics, de nos infrastructures. Et ce n'est pas seulement le modèle français, c'est au-delà de ça le modèle européen. On travaille de plus en plus avec nos partenaires européens pour croiser aussi les expériences. Lorsque nous travaillons avec les pays du voisinage Est, il est aussi important de mobiliser les Balkans, des pays qui récemment sont entrés dans l'Union européenne et ont cette expérience aussi qui peut être assez novatrice. Je pense à l'Estonie et à son modèle d'administration digitale qui est plus poussé que le nôtre. Et par ailleurs, nous ne faisons pas qu'exporter le modèle français. Nous appuyons aussi des pays sur des champs qui sont en avance que ce que nous faisons, nous, nos experts, travaillent avec des pays dans des domaines qui vont plus loin. Et mon souhait, c'est que cette expérience-là, on puisse aussi la ramener au sein de l'administration française. La coopération, elle est dans les deux sens. Elle n'est pas que de la projection. Elle doit être aussi un retour d'expérience sur ce qu'on fait sur le digital, ce qu'on fait sur l'égalité femmes-hommes dans d'autres pays, ce qu'on fait sur la budgétisation verte. Autant de champs sur lesquels, je pense, nous avons aussi intérêt à apprendre de ce qui se fait ailleurs. Je voudrais faire une petite remarque sur la première question. Votre confiance dans la modestie de vos moyens et la sécurité que ça devrait vous donner nous fait plaisir, mais ne nous rassure pas complètement. Parce que je tiens à vous dire que nous sommes très bien placés dans cette commission pour savoir qu'il ne suffit pas d'être pauvre pour être épargné. Nous avons le sentiment que c'est une tradition sociologique de l'administration française depuis longtemps qu'on ne fait pas seulement on ne fait pas principalement les économies là où il y a de l'argent, on fait les économies là où il y a de la faiblesse. Et alors, vous êtes très fort et je tiens à vous assurer que nous serons très attentifs au sort qui vous sera réservé. Mais ce n'est pas parce qu'on a des moyens très limités qu'on ne qu'on ne fera pas. Le destin du MAE de ce point de vue-là est accablant. Nous avons des dépenses extrêmement limitées or on a toujours été frappés et là quand on voit ce que représente le budget du ministère des Affaires étrangères dans les dépenses de l'État on s'aperçoit en même temps qu'on a on nous demande on demande au MAE de façon générale une contribution absolument disproportionnée par rapport aux autres postes budgétaires. Et ça c'est quelque chose dans lequel nous sommes sensibles. Alors vous je comprends bien au sein de l'ensemble de l'aide au développement vous avez des moyens de tirer votre épingle du jeu et en tout cas sachez-le nous serons à vos côtés. Je voulais dire ça je pense que je représente tout le monde en disant ça. Monsieur pour le groupe pour une fois comme disent comme disent aimablement les représentants de l'opposition pour le groupe Modem c'est monsieur Frédéric Petit qui va s'exprimer. Merci monsieur le président chers collègues monsieur le directeur merci vous savez que j'ai ici plusieurs casquettes non seulement je suis rapporteur du programme 185 du budget mais j'étais également un administrateur d'expertise France et un administrateur aujourd'hui de l'AFD je voudrais saluer vous m'avez salué et donc je voudrais aussi saluer et faire un salut amical à Bérangère Politi qui m'avait accompagné de manière extrêmement 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 significative dans ce précédent mandat. Merci vous me redonnerez dix secondes monsieur le président je crois monsieur le président pour reprendre d'abord cette historique j'ai dit en 2017 2018 dans mes rapports que l'évolution de l'expertise technique en France était exemplaire au niveau d'une modification profonde de l'administration française et je crois monsieur le président si nous pouvons être contents aujourd'hui ce n'est pas parce que enfin si nous pouvons être rassurés ce n'est pas justement parce que Expertise France est petit mais c'est parce que Expertise France me semble fort dans sa manière de travailler dans sa manière donc il a reconstruit reconstruit une expertise et un travail un travail un travail d'action publique coordonné et efficace je reprendrai on n'était pas l'expérience des années 80 ce qui s'est passé dans les années 80 c'est que la coopération n'a plus été un terme servant de fauner à la post-colonialisation mais a été un terme servant de comme vous venez de le rappeler à une vraie coopération c'est à dire qui doit être visible qui ne peut pas être mené par six ministères et quand je dis si je suis gentil dans leur petit coin qui devait être une politique publique menée de manière coordonnée comme je le dis depuis sept ans et je cite votre exemple dans d'autres opérateurs qui devraient s'en inspirer on a parlé d'effet de levier vous avez parlé de votre budget ce n'est pas un déficit c'est un effet de levier ce qui se passe avec l'Union Européenne c'est un effet de levier vous avez parlé de votre CA et il faut parler aussi de l'encours que j'ai découvert qui est 4 à 5 fois supérieur donc ce sont des choses absolument déterminantes le com monsieur le directeur vous connaissez mon avis mes collègues aussi j'estime que le com nous allons discuter vous avez fait un énorme effort au sein du groupe Expertise France puisque vos deux com seront coordonnés pour une fois il en manque un mais on m'attendra un peu j'estime que les com doivent être coordonnés tous les com de l'action extérieure de l'Etat devraient être coordonnés et que c'est ça qui pourrait nous servir de cette fameuse loi de programmation ma question est très rapide et elle est concrète je ne vais pas poser de questions sur l'Ukraine vous savez que je suis très engagé je vous rappelle je vous rappelle monsieur le directeur que moi je dors à Chernihiv au contraire de vos experts qui n'ont pas le droit de dormir à Chernihiv ma question est sur le moral des troupes il y avait eu pas mal de secousses il y a encore 3-4 ans sur le personnel comment va le personnel d'Expertise France aujourd'hui merci monsieur le président bien je vous ai interrompu 5 secondes vous avez eu 15 secondes de rabat le rabat vous avez été bien servi monsieur le directeur général merci pour votre question monsieur le député et puis merci de effectivement de porter une question sur le moral des équipes il est bon nous sommes une agence en forte croissance c'est pas évident pour toutes nos équipes qui sont très très fortement engagées sur tous ces aspects là mais je pense que le renforcement que nous avons apporté depuis plusieurs années tant sur le plan de la gestion du personnel sur le plan aussi de la structuration des process de l'agence de la clarification aussi de l'architecture de l'aide publique au développement joue positivement en ce sens et dans le cadre du contrat d'objectifs et de moyens nous aurons une attention particulière au fait de continuer cet effort qui est essentiel vous avez tout à fait raison pour faire en sorte que nous ayons les équipes toujours aussi motivées pour cette belle mission qu'est la leur merci infiniment monsieur le directeur général oui oui j'ai bien vu maintenant pour les socialistes et apparentés c'est monsieur le député de la Mayenne monsieur Guillaume Garot merci monsieur le président merci monsieur le président merci à à Jérémy Pellet de son intervention ce matin il se trouve que nous avons eu plusieurs fois l'occasion ici dans la commission de débattre de l'application de la loi du 4 août 2021 sur la le développement solidaire et aujourd'hui on vous reçoit dans ce cadre là puisque cette loi elle avait permis le changement de statut d'expertise France intégrée à l'AFD alors quel bilan vous vous tirez de cette intégration statutaire à l'AFD je vous pose la question parce que on entend bien ce matin que les marqueurs sont au vert c'est le sens de l'exposé que vous avez fait avec un chiffre d'affaires qui est en progression constante un nombre de projets également ce que je note néanmoins c'est que l'Allemagne c'est le président Bourlange qui citait cette comparaison l'Allemagne reste la première agence mondiale d'une certaine façon avec un chiffre d'affaires beaucoup plus important ils sont à 4 milliards nous sommes si mes chiffres sont exacts à un peu plus 341 millions donc la différence est importante et elle doit être analysée est-ce que c'est dû à un dynamisme particulier de l'agence allemande est-ce que c'est dû aussi à des considérations statutaires précisément c'est le sens de ma question et puis deuxième deuxième point ça a été dit par les différents collègues il y a à chaque fois évidemment que vous intervenez une actualité politique évidemment avec des soubresauts on voit que ça affecte d'autres agences et l'avité en particulier dans quelle mesure ça affecte je pense à ce qui se passe au Sahel au Mali au Niger au Burkina comment ça affecte l'action l'activité plutôt de de l'agence merci à vous merci merci monsieur le député monsieur le directeur général merci monsieur le député sur vos trois questions sur le bilan de la loi de 2021 il a considérablement renforcé les synergies entre expertise France et l'AFD ça c'est l'élément très positif pour prolonger votre point sur la comparaison avec l'Allemagne l'avantage de la loi de 2021 et l'alignement des opérateurs en charge de la politique du développement notamment de la banque de développement et de l'agence de coopération technique c'est exactement ce qui fait la différence avec le système allemand auquel l'Allemagne met beaucoup plus d'argent dans ces deux branches mais de manière assez peu coordonnée et sur le terrain d'ailleurs assez peu coordonnée entre l'action de la GIZ d'un côté et l'action de la branche développement de la KFW l'équivalent de l'AFD de l'autre là où l'oût aujourd'hui nous sommes totalement alignés avec des priorités définies par l'ambassadeur sur le terrain donc je pense qu'on a fait c'est pour ça que je parlais d'un vrai effort de lisibilité là-dessus la croissance de l'Allemagne et le maintien d'une coopération technique elle est moins due à des considérations statutaires qu'au fait que l'Allemagne n'a jamais à la différence de la France abandonné cette politique elle a cru effectivement aujourd'hui à 400 millions d'euros par an d'activité nous sommes ce qu'était la GCZ l'équivalent de la GIZ il y a 20 ans en fait ce qui s'est passé c'est que la politique de coopération allemande a cru elle a d'ailleurs beaucoup cru après 2016 et avec l'effort financier que l'Allemagne a fait lors de la crise des réfugiés ça a été aussi un élément de renforcement de cette politique enfin peut-être sur les pays en crise c'est notre quotidien pour prendre d'autres exemples que le Sahel nous sommes très présents en Haïti nous sommes le dernier pays à être actifs en matière de coopération et de développement en Haïti nous en sommes fiers mais évidemment dans les conditions sécuritaires actuelles c'est très compliqué c'est très compliqué nous sommes actifs au Soudan où nous avons dû interrompre nos projets il y a maintenant un peu plus d'un an nous sommes en train de les reprendre même si la situation n'est pas totalement stabilisée mais les besoins sont là et donc cette agilité cette capacité à nous adapter en fonction des circonstances tout en gardant évidemment la sécurité en permanence de l'ensemble de nos personnels et nous mettons un effort considérable là-dessus c'est notre c'est notre raison d'être et on doit être capable à la fois de savoir nous arrêter ou suspendre nos activités quand c'est nécessaire mais aussi de les reprendre le plus rapidement possible dès lors que nous avons le besoin je suis un peu tenté de dire à monsieur le député de la Mayenne lui citer une réponse du grand historien Lavis qui était précepteur du prince impérial et un jour l'impératrice lui avait dit mais monsieur le professeur est-ce qu'il y a à quel moment l'histoire se déroule-t-elle de façon satisfaisante et l'illustre universitaire avait répondu je crains madame que les choses se passent toujours mal et donc l'état de crise est un état permanent dans lequel le directeur général est amené à agir mais si on était pas celle-là monsieur le président vous n'allez pas caricaturé comment ça affecte l'agence expertise France en comparaison avec ce que ça produit sur d'autres agences c'est pas exactement l'angle que vous avez retenu je vous croyais plus subtil parfois monsieur le président bon si vous pouvez compenser mon manque de subtilité en répondant à monsieur Garrault vous voulez ajouter un mot bon très bien c'est monsieur monsieur bouix pour le groupe horizon monsieur le député du calvado c'est à vous merci monsieur le président monsieur le directeur dans votre intervention au cours de laquelle vous avez exposé l'émission de France expertise vous avez à plusieurs reprises mentionné le fait que vous étiez impliqué régulièrement dans des missions de soutien à la justice et finalement au renforcement de l'état de droit je souhaitais savoir dans des missions de l'européen je souhaitais savoir dans le cadre des missions que vous exercez si sur le sol européen vous travaillez avec le conseil de l'europe qui comme vous le savez est une institution fondée en 49 dont la philosophie et dont les missions sont justement celles de renforcer l'état de droit la démocratie et le respect des droits de l'homme et sur cette question je pense essentiel que vous puissiez nous éclairer sur ces missions parce que le conseil de l'euro le droit de l'europe Le Conseil de l'Europe opère sur 46 pays, mais aussi peut avoir des missions à l'extérieur. Et je souhaitais plus particulièrement vous interroger dans un deuxième volet sur le rôle que vous jouez ou pas dans les Balkans. Vous l'avez mentionné plus particulièrement au Kosovo, qui est aujourd'hui au cœur de l'actualité française aussi à l'international. Et peut-être nous dire quelques mots aussi sur l'Arménie, s'il y a des missions aujourd'hui consacrées par France Expertise à l'Arménie. Merci. Merci, M. le député. M. le directeur général. Merci, M. le député. Sur vos deux questions, qui ont d'ailleurs un lien sur la première, nous travaillons avec le Conseil de l'Europe, bien sûr, avec d'ailleurs toutes les institutions régionales ou multilatérales. On travaille rarement, quasiment jamais seul. Et bien sûr, le Conseil de l'Europe, comme l'OCDE, comme les agences des Nations Unies, comme d'autres partenaires ont une valeur ajoutée, une expertise aussi, parfois. Je pense qu'il s'il y a un effort, c'est de, sans doute, de faire en sorte que nous puissions encore davantage travailler ensemble en nous assurant, d'ailleurs. Et c'est en réalité une des difficultés du travail en commun en nous assurant que lorsque nous travaillons avec ces structures-là, elles soient soumises, elles se soumettent elles-mêmes aux mêmes obligations de redevabilité auxquelles nous sommes soumis, nous. En réalité, une des difficultés, nous parlions de la commission d'évaluation tout à l'heure. Nous devons, nous, rendre des comptes en permanence sur la gestion de nos enveloppes. Mais lorsque nous mobilisons une agence internationale qui applique ses propres procédures, souvent, elle nous dit, mais je ne peux pas vous rendre des comptes. Et la difficulté, c'est ça, c'est que nous, nous devons rendre des comptes. Donc, je pense qu'il y a un travail d'articulation à faire. Il est là-dessus. Mais moi, j'y suis très favorable. Et d'ailleurs, depuis plusieurs années, je fais le tour de tous nos partenaires pour faire en sorte de mieux travailler ensemble. Nous le faisons notamment sur les Balkans. Pour répondre à votre question, Expertise France travaille, par exemple, sur la justice dans les Balkans, en particulier dans un pays très compliqué qui est la Bosnie-Herzégovine. Et c'est un élément essentiel de l'état de droit. Et nous continuons à le faire. Nous travaillons aussi dans d'autres domaines. Je pense notamment à l'énergie. Je pense à l'égalité femmes-hommes et à un certain nombre d'éléments liés aux conditions d'intégration pour les pays candidats à l'Union européenne. Pour finir sur l'Arménie, oui, nous avons une activité en Arménie. Nous allons d'ailleurs la renforcer à la demande du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et je me rendrai moi-même dans les prochains mois en Arménie et en Géorgie. Merci. Merci infiniment. Monsieur, pour la gauche démocrate et républicaine, c'est le vice-président Jean-Paul Lecoq, député du Havre, qui va parler. Merci, monsieur le président. Deux sujets. Vous nous avez dit que vous accompagnez l'Assemblée nationale et le Parlement marocain sur des aspects techniques. Est-ce que dans votre coopération, vous accompagnez le Maroc dans sa colonisation du Sahara occidental ? Est-ce que vous faites partie des acteurs qui, contrairement au droit international, aidaient à piller des ressources interdites ? Et le deuxième sujet, vous avez déclaré ce matin que parfois, les demandes de certains États, et notamment d'États africains, dépassaient notre capacité à y répondre. Est-ce que c'est d'abord dans quelle proportion ça dépasse la capacité à y répondre ? Et est-ce que ce n'est pas aussi à ce moment-là que certains États ou certains acteurs peuvent se retourner vers les Russes sur des aspects techniques, vers les acteurs chinois sur des aspects financiers, pour pouvoir compenser le fait que la France soit assez faible dans ses capacités à financer ? Voilà, monsieur le président. Une minute. Il me reste encore une minute trente. Voilà deux questions qui vous sont posées. Et monsieur Lecoq se réserve d'utiliser le temps qu'il lui reste pour vous demander des renseignements complémentaires. Si vos réponses ne répondent pas pleinement à ces préoccupations, à ces attentes. Pour, monsieur le député, pour répondre sur la première question, nous avons une coopération très bonne, fructueuse, et depuis longtemps avec le Maroc. Et je tiens à souligner d'ailleurs que la coopération parlementaire, de manière générale, puisque nous sommes à l'Assemblée nationale, est pour moi un élément majeur de l'État de droit. Et je pense que la mobilisation de l'Assemblée nationale, de ses administrateurs aussi, de la capacité à gérer de manière efficace des débats parlementaires, est absolument essentielle. Et je suis très content que nous puissions le faire avec le Maroc à travers un programme européen de jumelage. C'est un instrument qui nous permet de travailler sur ce champ-là. Sur les moyens de la France et la concurrence d'autres partenaires, vous avez mentionné la Russie ou la Chine. Moi, je dirais que quelque part, la coopération technique et le renforcement des politiques publiques, c'est une brique qui n'est pas apportée par les autres, justement. C'est ce qui fait la valeur de l'apport de la France au-delà des investissements. Le fait de travailler sur le renforcement de l'État sur le long terme, nous le faisons, l'Europe le fait. Mais d'autres partenaires ne le font pas ou ils le font avec des intérêts très clairs qui sont les leurs et qui ne sont pas les intérêts de l'État partenaire à long terme. Et je pense que ça, c'est la différence fondamentale. Et c'est bien pour ça qu'il faut continuer à renforcer cette politique publique. Monsieur Lecoq, je soupçonne que vous n'êtes pas entièrement satisfait par la réponse du monsieur le directeur général. Est-ce que ce soupçon est fondé ? Oui, monsieur le président, vous avez bien écouté ma question et bien écouté la réponse. Votre soupçon est fondé. Je vous questionnais sur est-ce que votre participation en tant qu'agence Expertise France est utilisée par le Maroc pour l'aider à coloniser le Sahara occidental ? Je vais le dire plus comme ça. Est-ce que vous avez des projets sur le territoire occupé par le Maroc au Sahara occidental ? Voilà. Et je confirme que si vous en avez, vous êtes contraire au droit international. Et puis l'autre aspect, sur l'aspect africain. Donc vous défendez les choses. Est-ce que, par exemple, parce que souvent dans cette commission, j'ai interpellé sur la fiscalité, comment on aide les pays africains à porter leur fiscalité. J'ai interpellé sur le franc CFA. Une élection au Sénégal vient d'avoir lieu. Dans le programme du candidat président ou des candidats présidents, il y avait la sortie du franc CFA. Est-ce que votre expertise dans ce domaine a aidé les Africains, par exemple, à faire leur monnaie, à créer leur monnaie ? Ou est-ce que vous portez le message politique français, ce qui serait cohérent aussi, de dire il faut garder le franc CFA, etc. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans des situations complètement inextricables. M. le directeur général, M. le député vous demande si vous affranchissez de la ligne politique du gouvernement français, ce qui est une question embarrassante. Il faut le reconnaître. Nous n'avons pas d'activité dans le Sahara occidental. Pour répondre directement à votre question, nous avons de l'activité dans différentes autres régions du Maroc et pas que au niveau de la capitale. Sur le second point, nous sommes une agence de coopération technique. Nous ne sommes pas là pour dire à un État, faites ceci ou ne faites pas cela. C'est la décision politique des États. Ils décident ou pas de le faire. Et après, nous, nous les appuyons. Nous n'avons pas apporté un message dans ce sens-là ou dans l'autre. En revanche, travailler avec les banques centrales pour renforcer la gestion de leurs politiques monétaires, travailler avec les ministères des Finances pour mobiliser davantage de ressources domestiques pour financer leur développement. Oui, ça, c'est notre cœur de métier. Je vous remercie, monsieur le directeur général. C'est deux réponses très claires aux questions très, très, très importantes qui étaient posées par le porte-parole de la gauche démocrate et républicaine. Maintenant, le dernier orateur, non pas des groupes, mais au titre des non inscrits. Donc, c'est monsieur Dupont-Aignan. Monsieur le député, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. D'abord, approuver votre remarque de tout à l'heure. On ne peut pas vouloir donner des leçons au monde entier et à chaque réduction budgétaire, avoir une réduction totalement disproportionnée, que ce soit sur le ministère des Affaires étrangères ou sur l'aide au développement, ce qui pose un vrai problème de cohérence entre le discours et la pratique. Moi, j'ai deux questions à monsieur le directeur. Première question sur le... Vous avez rejoint l'Agence française du développement. À chaque déplacement que j'ai fait, et je ne crois pas que le seul dans cette commission, les ambassadeurs se plaignent, un mot couvert avec délicatesse et diplomatie, bien sûr, que malgré la qualité des personnels des agences techniques ou de l'AFD, l'AFD est en roue libre, qu'ils ont énormément de mal à coordonner. Et un ambassadeur tout récemment me disait, dans le pays où il était, on lui dit, on a l'aide de la France et de l'AFD. Alors que les agences allemandes, les agences américaines, les agences chinoises, etc., sont au service d'une politique nationale. Et ils ont le sentiment qu'à chaque fois, il faut ramer des heures, des heures et des jours pour coordonner l'action et que ça nuit à l'efficacité de l'action française. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, vous n'allez pas me dire, évidemment, que ça ne va pas. Sinon, vous auriez des ennuis. Mais j'aimerais quand même avoir votre sentiment sur ce problème de coordination. Le deuxième point, c'est la concurrence des autres pays. Et un dirigeant africain que j'ai vu récemment me disait qu'il a voulu emprunter pour une infrastructure et que quand il s'est adressé à la France et aux Européens, ça mettait entre deux et trois ans pour une décision et que les Chinois, en 15 jours, lui ont proposé un prêt sur 25 ans de 2 milliards de dollars avec une franchise d'intérêts pendant 8 ans et un taux d'intérêt à 1%. Et il m'a dit, après, on nous accuse d'aller vers la Chine. Mais si on ne nous répond pas, si on rentre dans un maquis de règles, si on ne sait plus qui décide entre Paris et Bruxelles, si on ne sait plus qui décide entre le ministre et le directeur général de l'AFD, si on a des discours différents à chaque interlocuteur, comment voulez-vous que l'Afrique reste fidèle à la France ? J'aimerais avoir votre avis sur cet éparpillement des décisions, des structures, cette absence de cohérence générale. Bien. Je ne sais pas si vous pouvez répondre sur la question de la fidélité à la France. Mais les questions posées par M. Dupont-Aignan, là, vous pouvez y répondre. Oui. Permettez-moi de ne pas partager votre point de vue sur la première question. Je ne le dis pas seulement parce que je suis directeur général de l'Expertise France et que je ne peux pas dire le contraire, mais parce que je pense que ce n'est pas exact. D'abord, je rappelle quand même, on parle souvent d'absence de pilotage politique de l'Agence française de développement. Mais la programmation des crédits de l'Agence française de développement, elle fait l'objet d'une validation exemptée en début d'année de tous les projets par pays et par secteur par le ministère de l'Europe et les Affaires étrangères. Ça, c'est quand même le premier point. On est en réalité dans une agence qui est très pilotée. Elle l'est d'autant plus maintenant au niveau local avec les conseils locaux de développement et dans tous les déplacements que j'ai faits. Et ça, c'était ressenti, je pense, lors de la dernière conférence des ambassadrices et des ambassadeurs. Je pense que ce reproche-là, aujourd'hui, il n'est clairement pas fondé sur la concurrence des autres pays et notamment de la Chine. De remarques, bien sûr, qu'il faut être réactif et réactif, y compris dans le temps, rapidement réactif aux demandes de nos partenaires. Après, la réponse rapide consistant à faire un prêt lié avec des personnels importés et un endettement massif et une captation des recettes et des ressources naturelles du pays pour les 20 prochaines années, c'est la situation d'un certain nombre de pays africains aujourd'hui. Donc, je ne suis pas sûr que la réponse, elle, soit la bonne, là où, effectivement, le temps d'instruction, il permet aussi de s'assurer que les retombées pour le pays économique en termes d'emploi, en termes d'emploi local, en termes de développement, en termes de coopération aussi et de renforcement des politiques publiques, ils soient là. Donc, il faut arriver à concilier cet objectif-là avec, bien sûr, je suis d'accord, le fait d'être réactif. Bien, merci, merci infiniment. Donc, les représentants des groupes se sont exprimés. Maintenant, certains parlementaires veulent intervenir dans le débat. Le premier inscrit, c'est M. le député des Bouches-du-Rhône, M. Parakian, qui est député Renaissance. Merci, M. le Président. Ma question portera sur l'Afrique, puisque c'est 50% de l'activité de l'agence. Moi, je suis de ceux qui pensent que la France doit continuer ses investissements en Afrique et je suis même de ceux qui pensent que nous avons plus besoin de l'Afrique que l'Afrique a besoin de nous. Nous l'avons bien compris sur le territoire où je suis élu, du côté de Marseille. Nous avons créé un événement qui s'appelle Emerging Valley. Et je sais qu'Expertise France y participe chaque année et vous avez bien raison. C'est la rencontre entre les start-up africaines et françaises. Et d'ailleurs, plus de 350 start-up africaines répondent à des appels d'offres de sociétés françaises. Grâce à notre expérience et notre savoir-faire, nous faisons grandir ces entreprises africaines. Avec Expertise France, vous êtes au cœur de la transmission de ces savoirs. Alors ma question est, quel est le rôle pour Expertise France ? Quel est votre rôle dans le développement du numérique en Afrique ? Et depuis votre intégration dans l'AFD, quelles nouvelles opportunités cela a pu créer en Afrique ? Merci. Merci, M. le député. M. le directeur. Merci beaucoup, M. le député. Effectivement, j'avais participé au lancement de la première édition d'Emerging Valley avec Samir Abel-Crif. Et un très bel événement à Marseille qui met le lien, et c'est pour ça que nous y sommes partenaires, qui met le lien sur un enjeu essentiel qui est celui du développement du numérique, du digital et des écosystèmes entrepreneuriaux partout en Afrique. Nous l'avons fait avec grand succès dans des pays d'Afrique du Nord, je pense en particulier à la Tunisie, en accompagnant le principal incubateur tunisien, l'équivalent de la station F en Tunisie, The Dot. Nous le faisons aujourd'hui dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, en particulier, où émerge un véritable système, un écosystème entrepreneurial très fort. Et nous sommes pionniers sur des sujets comme le géospatial, par exemple, ou l'intelligence artificielle, pour lequel nous avions un certain nombre de partenaires africains hier au Cyber Campus à la Défense. Donc c'est un sujet d'avenir sur lequel il est très important d'investir, parce que c'est celui qui donnera les possibilités d'emploi et de développement économique de demain à l'Afrique. Merci. Merci beaucoup, M. le Directeur Général. Maintenant, la parole est à Mme Galzy. Mme Galzy est députée de l'Hérault et du Rassemblement National. Merci, M. le Président. M. le Directeur Général, comme vous venez de nous le rappeler, Expertise France est l'Agence publique française de conception et de mise en œuvre des projets internationaux de coopération technique en direction des pays en développement et émergeant, ce qui démontre le savoir-faire français qui est reconnu dans le monde entier. Notre pays, au cours de son histoire, a toujours eu une vocation de coopération internationale et de partage de ses compétences auprès d'autres puissances, ce qui renforce nos liens dans la diplomatie internationale. Dans vos différents domaines de compétences, votre agence a participé au projet ESIWA lancé en 2020 sur des enjeux tels que la cybersécurité, la gestion de crise ou la lutte antiterrorisme, ainsi que sur la mise en œuvre du projet européen CIMARIO, qui permet de réduire les risques maritimes et de sécuriser les routes en renforçant les échanges d'informations. Pouvez-vous nous dire quel est le bilan et les résultats de ces deux actions ? Je vous remercie. Je vous remercie, Mme la députée. M. le directeur général. Merci, Mme la députée, pour votre question. Ça me permet, pour y répondre, de vous éclairer un peu sur concrètement ce que nous pouvons faire dans un domaine comme celui de la sécurité maritime. C'est très concret. C'est très concret. J'étais aux Philippines. Les Philippines font face tous les jours, tous les jours, à des problèmes liés à des bateaux pêche ou autres chinois qui rentrent dans leurs eaux territoriales. Et vous le savez, la mer, en mer, il est absolument indispensable de se coordonner entre pays pour arriver à suivre les flux maritimes. Et notre travail très concret, c'est celui-là. C'est de faciliter le travail entre administrations pour développer les logiciels qui permettent de tracer les bateaux, de tracer la piraterie. Ça a un effet très concret. Nous mettons en place un programme sur tout le golfe de Guinée sur le suivi de la piraterie maritime. Aujourd'hui, la piraterie maritime s'est déplacée de près de 200 kilomètres au-delà des côtes parce que les administrations ont renforcé la traçabilité et l'interception des bateaux dans cette zone-là. C'est la même chose sur le projet CRIMARIO, sur l'Asie du Sud-Est, où, là aussi, le besoin de coordination des États et l'appui de l'Union européenne à porter et que nous mettons en œuvre à porter dans ce sens est absolument essentiel. Merci. C'est très intéressant. M. Bruno Fuchs. M. Bruno Fuchs est député modem du Haut-Rhin. M. le directeur général, merci beaucoup de votre intervention. Merci pour avoir expliqué depuis ce matin le fort développement, la forte évolution d'Expertise France. On en a besoin. Il faut que cet effort se développe encore plus. Les Allemands, par exemple, sur la plupart des projets, sont plutôt à 50% d'investissement en infrastructures et 50% en coopération, donc en accompagnement. Donc, on a besoin de cela. Il y a une trentaine d'années, 10 000 coopérants français. Aujourd'hui, vous êtes presque les seuls à représenter la coopération en France. Vous êtes beaucoup plus sur le terrain. Et ma question est plutôt d'ordre du rayonnement de l'image de la France, de savoir comment, en termes de valorisation de vos actions, vous participez suffisamment ou insuffisamment, et comment le faire mieux, à l'image de la France, à son rayonnement, en valorisant toutes les actions que vous menez sur le terrain. Alors, après votre savoir-faire, votre faire-savoir, monsieur le directeur général. C'est une question essentielle. C'est sans doute une question, je le dis avec humilité, sans doute une question sur laquelle on peut faire encore plus. On a effectivement beaucoup de savoir-faire. Le faire-savoir, il est vrai sur le terrain. Quand on écoute, ceux qui défendent le plus notre action, ce sont les ministres, ce sont les directeurs de nos pays partenaires, parce qu'eux nous connaissent très bien. Ils savent très bien ce qu'on fait. Ils savent même, sans doute, peut-être plus ce qu'on fait qu'en France. Donc, on a un sujet de faire savoir. On a un sujet parce que je pense que c'est une influence positive, comme je le disais tout à l'heure, très forte, et que peut-être que dans une optique, partagée d'ailleurs par le ministère de l'Europe des Affaires étrangères et par l'AFD, de renforcement des moyens de communication, il faut qu'on axe davantage notre action là-dessus. Je vous remercie. Le dernier orateur, c'est M. Pierre-Henri Dumont. M. Dumont est député LR du Pas-de-Calais. Merci, M. le directeur général. Je prends en cours l'audition. Je suis absolument désolé, parce que j'avais un rendez-vous ce matin. Mais je voulais faire un point avec vous sur la question de votre présence dans les Balkans occidentaux et de savoir à quel... vos leviers d'action, quels sont vos leviers d'action dans ces pays. Et en particulier, on sait qu'ils font face, parce qu'il y a beaucoup de choses à adapter, pour respecter d'abord les critères de Copenhague et ensuite respecter l'acquis communautaire dans la procédure d'adhésion potentielle de ces pays à l'Union européenne. Quels sont les moyens que vous mettez en place et quels sont les pays que vous ciblez plus particulièrement ? J'ai pu rencontrer certains de vos experts lors de déplacements pour un rapport en commission des affaires européennes. Et c'est vrai qu'en fait, parfois, ils sont seuls. Et donc, quels sont les moyens que vous mettez en place ? Est-ce que vous prévoyez une sorte de montée en charge envers ces pays, auprès de votre expertise dans ces pays ? Je vous remercie. Je vous remercie, M. Dumont. M. le délai général, si vous voulez répondre à notre collègue. Effectivement, une zone très importante, une zone dans laquelle les moyens que la France a mis en œuvre sont relativement limités par rapport à d'autres pays. On pense à l'Allemagne. L'Autriche est extrêmement présente dans cette zone. L'Italie est extrêmement présente dans cette zone. Nous l'étions historiquement un peu moins. C'est un peu moins vrai aujourd'hui. Vous l'avez dit, nous mettons en place, avec le Quai d'Orsay, un réseau d'experts techniques internationaux sur les sujets comme l'intégration européenne, sur d'autres sujets très sensibles. Je pense à la récupération des avoirs de biens mal acquis en Moldavie. Ce n'est pas dans les Balkans occidentaux, mais ce n'est pas très loin. Et c'est absolument essentiel. Ça, c'est la première voie. La deuxième, c'est le renforcement des moyens du groupe AFD dont Expertise France fait partie dans la zone. Nous avions un séminaire des administrateurs de l'AFD auquel le député Frédéric Petit était présent cette semaine, qui, justement, a porté sur cette région-là. On a besoin à la fois d'être présent sur les infrastructures, mais aussi sur le renforcement de l'état de droit dans des pays comme l'Albanie, comme le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine, dont je parlais tout à l'heure sur la justice et autres. L'Union européenne consacre des moyens importants. Nous nous positionnons sur cela. Nous continuons à avoir besoin du soutien de la France pour être plus présents. Dans la perspective de l'intégration de l'Union européenne, je pense qu'il est indispensable que nous continuions à renforcer notre effort sur cette zone. Je vous remercie infiniment. Je crois que, M. le directeur général, c'était très, très précieux de vous entendre. Les collègues ont posé des questions précises et vous y avez répondu précisément, sans jamais fuir sur celles qui étaient embarrassantes. Et je crois que c'est comme ça que doivent se dérouler les relations et les auditions entre les représentants de l'administration ou des agences et les membres de la représentation nationale qui siègent au sein de cette commission. Donc, je crois que nous avons tout lieu de nous réjouir de la façon dont cette audition s'est déroulée. Je tiens à dire, pour ponctuer un peu les remarques qui ont été faites ici et là, que cette commission est rappelée que cette commission est vivement préoccupée par la façon dont l'action internationale de la France, dans tous les domaines, ses postes diplomatiques, l'action culturelle, l'action de développement, l'action humanitaire, les expertises peuvent être affectées par des mesures d'économie budgétaire dont nous estimons, je l'ai rappelé, que ces mesures sont disproportionnées pour l'action extérieure de la France. Je rappelle que nous contribuons, nous sommes l'ensemble MAE, prié de contribuer à hauteur d'à peu près 8% au premier train d'économie qui a été décidé par le gouvernement, alors que nous représentons combien ? 1,5% des dépenses publiques, c'est-à-dire que nous avons donc un effort qui est à peu près 6 fois supérieur à celui qui nous serait imputé si on calculait les choses proportionnellement. C'est quelque chose de préoccupant. Nous avons toute confiance, enfin moi en tout cas, dans M. Séjourné et ses services pour essayer de gérer de façon la plus intelligente possible et avec le minimum de réduction d'opérations importantes, les mesures de restrictions qui nous sont imposées. Donc ma critique ne porte pas sur l'action du MAE en tant que tel, mais bien davantage, c'est une critique de solidarité avec le MAE sur les efforts qui lui sont demandés. En tout cas, j'ai été quand même très... J'ai bien mesuré que vous aviez confiance dans la capacité de votre agence à se frayer un chemin à travers ses difficultés, ses restrictions, sans en supporter excessivement des conséquences négatives. Nous vous faisons... Nous sommes heureux de l'apprendre, de l'entendre. Nous tenons à vous dire que nous surveillerons tout cela avec vous et avec le souci de vous aider car nous estimons que la mission qui est la vôtre est une mission absolument essentielle. Ça a été décrit dans mon introduction et dans vos interventions. Nous avons... On a parlé de renaissance, on a parlé d'une remontée en puissance de l'action d'expertise de la France. Nous voyons encore que nous sommes loin d'être à un niveau comparable à celui, par exemple, de nos voisins et amis allemands. Donc, ce n'est pas le moment et ce n'est pas le lieu où il faut... C'est peut-être le moment, mais ce n'est pas le lieu où il faut procéder à des restrictions budgétaires. Cette commission, y sera attentive, notamment dans le cadre de l'examen du budget de l'année prochaine. Mais dès maintenant, nous sommes là et nous suivons cette affaire. Et je tiens à dire que si vous sentez quelque chose, que les choses ne se passent pas exactement comme vous le souhaitez, votre devoir est de rendre ces difficultés transparentes pour que nous puissions nous-mêmes en être pleinement conscients. Voilà ce que je voulais vous dire. Nous vous avons écouté avec beaucoup d'intérêt. Nous formulons pour la poursuite de votre action des voeux de plein succès. Nous vous remercions de la disponibilité dont vous faites preuve à l'égard de la représentation nationale. Et je tiens à vous dire que ce rendez-vous n'est pas le dernier. Voilà. La séance est suspendue pour 10 minutes. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 C'est donc Mme Meirena Raide-Arbelot qui est notre rapporteur et je suis heureux de l'avoir à mes côtés pour nous présenter ce rapport. Alors que la Commission européenne a initialement développé avec les pays tiers des accords portant sur la concurrence entre acteurs du transport aérien, accords dits horizontaux, les droits sur le trafic restant de la compétence de ces Etats membres, elle s'est attachée plus récemment à développer des accords plus globaux. Ceux-ci visent, lorsqu'ils sont conclus avec les pays du voisinage, à créer des espaces aériens communs à la condition d'une reprise substantielle. Il faut s'interroger d'ailleurs sur la notion de substantielle, d'une reprise substantielle des standards communautaires en matière de transport aérien sur le plan de la sécurité et de la gestion du trafic notamment. Depuis 2006, des accords de ce type ont ainsi été conclus avec les Balkans occidentaux, le Maroc, la Géorgie, la Jordanie, la Moldavie, Israël, l'Ukraine et l'Arménie. Les autres accords globaux, conclus avec des partenaires plus lointains, visent quant à eux à ouvrir les marchés du transport aérien tout en fixant des règles communes destinées à assurer l'équité entre les opérateurs. L'accord avec l'Association avec l'ASEAN, signé le 17 octobre 2022 à Bali et dont il nous est demandé d'autoriser l'approbation ce matin, relève de cette seconde catégorie. Cet accord, dit de bloc à bloc, est le plus grand accord aérien conclu à ce jour par l'Union européenne. Il couvre en effet une population de plus d'un milliard d'habitants, un milliard cent millions d'habitants. Son objectif est de permettre et de maintenir et de renforcer la connectivité directe entre les deux régions. La croissance de ce trafic étant depuis une quinzaine d'années très largement absorbée par les compagnies des pays du Golfe ainsi que par la Turquie via leur plateforme de correspondance. L'accord de Bali contribuera d'une certaine manière, enfin en temps contribué, à la déclinaison du partenariat stratégique entre l'Union européenne et l'ASEAN, ainsi qu'à celle de la stratégie européenne de coopération dans l'Indo-Pacifique et de la stratégie Global Gateway pour la connectivité. Les conséquences attendues sont importantes. L'étude d'impact de la Commission européenne envisage, du fait de l'application de cet accord, une hausse de trafic de 10% en six ans. Il faut évidemment être favorable à l'augmentation du trafic pour trouver ça favorable, pour atteindre 13,7 millions de passagers. De même, la libéralisation des prestations engendrera des bénéfices supplémentaires de plusieurs centaines de millions d'euros pour le fret et de plus de 1,3 milliard d'euros pour le transport des passagers. Enfin, plus de 5 000 emplois devraient être créés en six ans. C'est donc un accord qui est d'une assez grande importance. Tous ces paramètres doivent être présents à notre esprit avant de procéder au vote. Sur cette question, Mme Rédard-Belot est notre rapporteur. Elle va vous en dire beaucoup plus et beaucoup mieux. Et après son rapport, nous serons en mesure, parfaitement éclairés, de nous prononcer. Ma chère collègue, Mme la rapporteure, je vous laisse la parole. J'espère qu'avec le concours de l'administration de la Commission, je n'ai pas trop défleuré votre sujet. Merci beaucoup, M. le Président. Mes chers collègues, Yaorana. Nous sommes réunis ce matin pour examiner en procédure d'examen simplifié le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord dans le domaine du transport aérien conclu par l'Union européenne avec l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, l'ASEAN. Cet accord a été signé le 17 octobre 2022 à Bali, à l'issue de six années de négociations menées par la Commission européenne au nom des 27 États membres de l'UE. À ce jour, l'accord a déjà été ratifié par six États de l'UE, l'Estonie, la Lituanie, l'Irlande, les Pays-Bas, l'Autriche et la Roumanie, et par deux États de l'ASEAN, que sont Singapour et le Vietnam. Je précise que ce projet de loi a été adopté par le Sénat le 28 février dernier. Si la France a déjà eu l'occasion d'approuver des accords aériens conclus par l'UE dans le cadre de sa politique de voisinage, mais aussi avec les États-Unis en 2007 et le Canada en 2009, il s'agit d'un accord inédit en ce qu'il a été conclu entre deux ensembles régionaux. On parle ainsi d'un accord bloc à bloc. Ce texte a vocation à s'appliquer à 37 États, ce qui concerne tout de même 1,1 milliard d'habitants. Ayant exercé la profession de contrôleur aérien, d'abord à Paris et en Polynésie pendant plus de 30 ans, je porte naturellement un vif intérêt pour les enjeux relatifs à l'aviation civile. Le rôle majeur du transport aérien afin de rapprocher les femmes, les hommes, les familles et les amis par-delà les continents est une évidence depuis près d'un siècle. Il s'accompagne aussi, et plus que jamais, de défis incontournables, qu'ils soient liés au développement économique ou bien sûr à la lutte contre le changement climatique. Ce sont l'ensemble de ces dimensions qu'il convient de prendre en compte au moment d'analyser des accords internationaux en la matière. L'accord entre l'UE et l'ASEAN que nous examinons ce matin s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique noué entre ces deux organisations depuis décembre 2020. Il poursuit un objectif bien identifié, l'élaboration d'un cadre juridique commun applicable au transport aérien. Ces accords vont donc se substituer à l'intégralité des accords bilatéraux existants à ce jour entre les 27 États de l'UE et les 10 États de l'ASEAN. S'agissant de la France, les accords bilatéraux avec ces États du Sud-Est asiatique ont été majoritairement conclus au cours des années 60 et 70. Ils prévoient pour la plupart un plafonnement hebdomadaire du nombre de liaisons aériennes autorisées, tant pour le transport de passagers que pour le fret. Concrètement, l'accord UE-ASEAN procède à la libéralisation totale des droits de trafic des 3e et 4e libertés de l'air, qui correspondent à la possibilité pour les compagnies d'une part de débarquer dans un État étranger des passagers ou des marchandises acheminées depuis l'État dans ses compagnies en la nationalité, et d'autre part d'embarquer des passagers ou des marchandises depuis un État étranger à destination de leur propre État. Cet accord prévoit aussi une libéralisation partielle des droits relevant de la 5e liberté de l'air, ce qui permet aux transporteurs aériens de débarquer et d'embarquer des passagers en provenance ou à destination d'un État tiers, à la suite d'un premier vol à destination de l'un des États de l'UE ou de l'ASEAN. Cette fréquence est ainsi plafonnée à 7 vols hebdomadaires par État membre et pourra être doublée deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord. Je précise que ces vols avec escale sont illimités pour le transport de marchandises. Pour prendre un exemple pratique, cela permettra à Air France-KLM d'opérer une liaison entre Paris et Singapour, puis entre Singapour et un autre État. De façon inédite, l'accord prévoit également des engagements en matière environnementale et sociale, qui figurent à ses articles 18 et 22. Il s'agit ainsi de promouvoir la lutte contre le changement climatique et la garantie des droits liés aux conditions de travail, à la protection sociale et au dialogue social, dans le respect de la législation des États partis. A l'issue du travail d'audition que j'ai conduit en tant que rapporteur, je pose aujourd'hui un regard distancié, que je souhaite cependant lucide, sur l'utilité réelle de cet accord entre l'UE et l'ASEAN. Il existe en effet un certain décalage entre les ambitions initiales qui ont motivé la conclusion de cet accord et la réalité de sa plus-value. J'évoquerai successivement les deux principaux enjeux que représentent premièrement les perspectives économiques et commerciales de croissance du trafic aérien et deuxièmement la portée des stipulations relatives à la protection de l'environnement et aux droits sociaux. Premièrement, les estimations de bénéfices réalisées par la Commission européenne en amont de l'ouverture des négociations apparaissent très difficiles à expertiser et semblent aujourd'hui surévaluées, comme l'ont admis les services de la Direction générale de l'aviation civile et Air France KLM que j'ai auditionnés. Il était fait état en 2015 de retombées financières comprises entre 1,3 et 2,8 milliards d'euros pour le transport de passagers, de 250 à 700 millions d'euros pour le fret et de la création de 5 700 emplois. La crise du Covid-19 a bouleversé ses projections dans la mesure où le trafic aérien entre l'UE et l'ASEAN a été divisé de moitié entre ce qu'il était en 2019 et l'année 2022. L'année 2024 devrait cependant permettre un retour à la normale par rapport aux chiffres observés avant la pandémie, mais la DGAC reconnaît que l'optimisme des prévisions de 2015 n'est plus d'actualité à court terme. De façon encore plus nette, Air France KLM a indiqué que cet accord ne révolutionnerait pas le marché aérien avec l'Asie du Sud-Est. D'une part, il ne remettra pas en cause la très forte concurrence à laquelle se livrent les compagnies aériennes des pays du Golfe, qui s'appuient sur une situation géographique stratégique et sur une manne financière illimitée, leur assurant une position résolument dominante dans ce secteur. D'autre part, si l'accord UE-ASEAN offre de nouvelles potentialités de trafic, elles ne répondent pas pour autant à des besoins réellement exprimés par Air France KLM, qui ne comptent donc pas modifier à court terme la structure de son réseau ni sa stratégie commerciale, qu'il s'agisse du transport de passagers ou de marchandises. Deuxièmement, les engagements environnementaux et sociaux que comporte cet accord revêtent un caractère non contraignant. Ils s'assimilent donc à des déclarations d'intention. Louables sur le principe, ils ne sont pas articulés à des objectifs de maîtrise du trafic. Par exemple, l'accord fait l'impasse sur l'obligation d'incorporation de carburant durable d'aviation, tout en encourageant l'échange d'informations et le dialogue entre experts sur la recherche et le développement de celui-ci. Ces limites sont regrettables car les défis à relever pour accélérer la transition écologique dans le domaine aérien, renforcer les droits sociaux et lutter contre toute forme de concurrence déloyale sont des objectifs qui doivent nous rassembler. Pour autant, j'ai aussi conscience que les progrès sur ces questions impliquent par essence une véritable coopération internationale pour laquelle les accords bloc à bloc représentent un atout. J'ai aussi la conviction que nous devons assumer d'en passer par une politique de petits pas pour lui trouver par la suite des prolongements plus ambitieux. Sans naïveté, et comme le disait la marquise du Défant, il n'y a que le premier pas qui coûte, gageant que ce texte sera l'élément déclencheur d'un effort collectif qu'il conviendra d'intensifier dans les années qui viennent. Malgré ces insuffisances et la réalité du contexte économique post-Covid, cet accord entre l'UE et l'ASEAN peut être un premier pas salutaire, certes très loin d'être révolutionnaire, en faveur d'une coopération internationale renforcée. Il m'apparaît donc souhaitable de l'approuver en demeurant particulièrement attentif à sa mise en œuvre afin d'en évaluer précisément les bénéfices, notamment sociaux et environnementaux. C'est pourquoi je vous invite à adopter le présent projet de loi qui autorise l'approbation de cet accord. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, madame la rapporteure. Vraiment, ce rapport était tout à fait précieux. Vous l'avez donné sa juste dimension. Vous avez effectivement été un peu moins lyrique que moi dans la présentation. Et c'est sans doute vous qui avez raison. parce que ce n'est pas, comme dirait un illustre homme politique européen, ce n'est pas un changement d'air. Bon, les parlementaires au nom des groupes vont s'exprimer maintenant et pour Renaissance, c'est madame Piron. Je vous remercie, monsieur le Président. Madame la rapporteure, je souhaitais vous remercier au nom du groupe Renaissance pour la rédaction de ce rapport et pour les échanges que nous avons pu avoir au sujet de ce projet de loi. Depuis la fin de 2015, l'Union européenne s'est engagée dans une démarche visant à renforcer la compétitivité du secteur aérien et à instaurer des conditions de concurrence équitables avec les compagnies des pays en développement. Dans cette optique, la Commission européenne a élaboré des accords globaux de transport aérien dont celui de l'ASEAN que nous avons le plaisir d'étudier aujourd'hui. Pour rappel, l'ASEAN regroupe 10 pays d'Asie du Sud-Est que sont l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande, Brunais, le Vietnam, le Laos, la Birmanie et le Cambodge. Cet accord est, comme vous l'avez rappelé, le premier du genre entre deux blocs de pays et concerne une population de plus d'un milliard d'habitants. Il représente le plus grand accord européen conclu par l'Union européenne à ce jour et vise à renforcer la connectivité directe entre nos régions respectives pour favoriser le commerce, le tourisme, l'investissement et le développement économique et social. Pour cela, il prévoit la libéralisation totale des vols directs de passagers et la libéralisation progressive et partielle des vols avec ESCAL. Les transporteurs des pays de l'Union européenne et de l'ASEAN pourront également effectuer des vols de fret avec ESCAL. Selon l'étude d'impact de la Commission européenne, la libéralisation du fret et des vols directs pourrait entraîner des bénéfices significatifs à la création de milieux d'emploi au cours des six prochaines années. Mais nous avons bien entendu vos remarques. Cette étude semble optimiste. De plus, l'accord introduit des mesures pour garantir une concurrence équitable telles que la régulation des subventions aux compagnies aériennes et la coopération réglementaire. Un comité mixte instauré par l'article 23 a tenu sa première réunion en octobre 2023. Il est tenu de suivre la mise en œuvre de l'accord et offre à chaque État l'opportunité de rapporter les progrès accomplis dans les domaines spécifiés par l'accord. Ce processus encouragera également les échanges sur le respect des engagements sociaux et environnementaux pris par les partis, avec pour objectif de renforcer l'harmonisation des politiques nationales dans ces domaines. En conclusion, cet accord représente une étape vers une coopération plus étroite entre l'Union européenne et l'ASEAN et ouvre quelques nouvelles opportunités de croissance économique et de développement régional. Pour cette raison, le groupe Renaissance votera en faveur de ce projet de loi. Je vous remercie. Je vous remercie, madame la députée des Yvelines. Madame la rapporteure, vous souhaitez, j'imagine, répondre à... Oui, donc je voudrais remercier ma collègue Beatrice Piran, avec laquelle j'ai pu échanger également, et profiter surtout d'afficher, peut-être pour une meilleure compréhension, le tableau des libertés de l'air, pour que ça soit plus simple. Voilà. Monsieur Lecoq. On voit ça où ? On ne voit pas. Il y a qui... Bon. Non, non. En fait, c'est tout simple. C'était pour expliquer les 3e et 4e libertés de l'air, pour vous dire que c'est juste... On va essayer de le projeter sur l'écran. Voilà. Les 3e et 4e libertés de l'air sont des libertés très simples à comprendre. C'est juste aller dans un autre état, débarquer, et la 4e liberté de l'air, c'est embarquer et rentrer chez soi. Donc ça, c'est une liberté simple. Et la 5e liberté de l'air est donc une... Qui permet de son état, ensuite, aller dans un autre état, et ensuite dans un état tiers, ou avant d'aller dans cet état avec lequel on a accordé la 5e liberté, de passer par un état tiers. Non, mais je n'avais pas grand-chose à rajouter sur ce que Mme Piron vient de dire. Vous avez raison, parce que Mme la députée des Yves a dit du bien de votre appréciation, et elle a dit qu'elle allait voter comme vous. Donc vous avez raison de rien avoir à ajouter. Merci. Merci, Mme la rapporteure. Pour le Rassemblement national, c'est M. le député de l'Oise, M. Guignot, qui va s'exprimer. Oui, merci, M. le Président, Mme la rapporteure. Cet accord concerne à la fois des dispositions sur le transport des marchandises et les vols commerciaux. Il s'agit d'actualiser des voies aériennes, dont les accords datés des années 60, ou d'ouvrir des relations aériennes. Il faut être prudent avec les éléments communiqués dans l'étude d'impact, car les données de la Commission européenne sont antérieures au confinement et les conséquences seront différentes sur le nombre de vols, les emplois créés ou les bénéfices liés aux frettes. Selon les mots de la Direction générale de l'aviation civile, qui figurent dans votre rapport, même en décalant les prévisions de 10 ans, l'impact de l'accord sur le trafic et ses conséquences économiques et sociales seront nettement moins importants qu'envisagés. La portée de cet accord semble donc un peu surévaluée. J'aurais souhaité des précisions sur l'étendue de l'article 6. Selon celui-ci, les partis reconnaissent les avantages potentiels de la libéralisation progressive de la propriété et du contrôle de leurs transporteurs aériens respectifs. Votre rapport ne parle que de la libéralisation totale ou partielle des droits du trafic. Dans l'exposé des motifs, l'article 6 évoque la libéralisation de la propriété du contrôle des transporteurs. Il est précisé qu'un transporteur européen ne pouvant actuellement être détenu et contrôlé que par des intérêts européens. Qu'en sera-t-il demain ? L'article 22 mentionne pour sa part les aspects sociaux entourant l'activité des transporteurs aériens. Cet article vise à faire reconnaître les conventions de l'Organisation internationale du travail aux parties prenantes, ce qui n'est pas le cas pour sept des États asiatiques. Pensez-vous qu'ils changeront leur politique sociale en matière de travail ? Vous détaillez même dans votre rapport, d'ailleurs, que cet article est dénué de portée contraignante et vous regrettez, là encore, le caractère insuffisamment ambitieux de la rédaction retenue. Madame la rapporteure, quel éclaircissement pouvez-vous nous apporter, notamment sur l'article 6 ? Merci. Bien. Vous nous interrogez, Madame la rapporteure, sur des aspects importants. Est-ce que vous êtes en... Vous pouvez répondre à M. Guignot, Madame la rapporteure ? Oui, bien sûr, M. Guignot. Merci beaucoup, chers collègues, pour vos questions. Donc, concernant l'article 6, la DGAC et Air France-KLM aussi nous l'ont confirmé, que l'accord n'aura aucun impact sur la structure économique et financière du groupe. Il n'y aura pas de changement. Pour l'OIT, donc, 11 conventions de l'OIT sont considérées comme fondamentales. La France en a ratifié 10. Et la majorité des pays de l'ASEAN ont ratifié entre 7 et 9 de ces conventions. Bon, il faut dire que le sultanat de Brunei, avec lequel, d'ailleurs, la France n'a aucun accord bilatéral, déjà, n'en a ratifié que 3. Mais ce qui... C'est bien sûr pas pleinement satisfaisant, mais ça peut toutefois être interprété comme un signal positif de faire cet accord global pour une meilleure prise en compte du sort des travailleurs. On est tous d'accord que les conditions de travail des travailleurs dans les pays de l'ASEAN sont souvent problématiques. Donc, cet accord global n'a pas vocation à améliorer directement les droits sociaux des employés du secteur aérien des Etats de l'ASEAN. Et je pense pas que ça soit son but. Enfin, je veux dire, ça fonctionne non plus. Néanmoins, contrairement aux nombreux accords bilatéraux qui existent dans ce domaine, l'accord global a ce mérite. C'est celui d'incorporer une disposition relative aux droits sociaux, justement. L'article 22 de l'accord impose une coopération entre les Etats sur les droits fondamentaux au travail, les conditions de travail, la protection sociale et le dialogue social. D'ailleurs, cet article souligne aussi l'importance des 11 conventions fondamentales de l'OIT, puisqu'il dispose que chaque partie s'engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour ratifier, dans la mesure où elle n'a pas encore fait, les conventions fondamentales de l'OIT. Il s'agit là donc de mesures effectivement non contraignantes, car les Etats ne sont pas contraints de ratifier ces conventions, mais ils s'y engagent. C'est la politique des petits pas. De plus, l'article 22 de l'accord dispose que toute partie peut demander la convocation d'une réunion du comité mixte afin d'examiner les questions liées au travail et échanger les informations pertinentes qu'elles jugent importantes. Autrement dit, le comité mixte peut aussi intervenir sur ces enjeux sociaux. Cette réponse était très intéressante, je trouve. M. Guignot, vous voulez dire un mot ? Oui, il me reste quelques secondes, je vais en profiter, M. le Président, merci. Oui, je comprends bien votre propos. Sur article 6, je n'ai pas tout à fait les réponses que j'aurais pu espérer. Et puis, sur le reste, cet accord aurait pu amener sa pierre, si je puis dire, à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs asiatiques. Ce ne sera donc pas le cas. Merci. M. Guignot, vous avez utilisé votre contingent. Très bien, je vous remercie. Mais sur l'article 6, Mme la rapporteure a simplement dit qu'il serait sans portée, ce qui est une réponse qui ne vous satisfait peut-être pas, mais qui est assez claire. Pour la France insoumise, c'est M. le député du Nord, M. Quatennens, qui va parler. Merci, M. le Président. Mme la rapporteure, vous nous demandez ce matin d'approuver un accord global dans le transport aérien entre 27 États membres de l'Union européenne et l'association de 10 nations d'Asie du Sud-Est. Sans que la représentation nationale n'ait eu son mot à dire, cet accord s'applique déjà de façon provisoire depuis sa signature le 17 octobre 2022. La Commission européenne, elle, n'a même pas besoin de 49.3 pour imposer ses décisions. Cet accord prévoit la libéralisation du fret et du transport aérien de passagers entre ces deux blocs d'État. Sa logique est à rebours des grands enjeux de notre temps. Il favorise le transport le plus polluant, continue de faciliter le grand déménagement du monde. Selon une étude d'Atmosphérique Environnement publiée en 2020, le transport aérien représente 3% des émissions globales de CO2. Mais il n'y a pas que le CO2. Le réseau a également calculé qu'en prenant en compte l'ensemble des émissions de l'aviation, ce mode de transport contribue pour 6% au réchauffement global. Cet accord ne prévoit aucun dispositif contraignant pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre du secteur. Aucune harmonisation n'est prévue. Soyons clairs, la pollution aérienne est celle de voyageurs les plus aisés. On estime que 90% de la population mondiale ne prend jamais l'avion. Au final, 1% de la population mondiale est responsable de la moitié des émissions du secteur aérien. En revanche, ce sont les populations les plus fragiles qui en subissent les effets les plus importants. L'accord ne prévoit pas non plus de dispositifs contraignants en matière de respect des conventions de l'Organisation internationale du travail ou de la ratification des conventions fondamentales de respect des droits des travailleurs. D'une manière générale, les compagnies asiatiques sont soumises à bien peu de contraintes et rien dans cet accord ne tend à nous rassurer. En plus d'être climaticide et dangereux socialement, cet accord est tout simplement inutile et fragilise les compagnies européennes face aux compagnies asiatiques. En 2019, on comptait 8 millions de passagers entre l'Union européenne et les 10 pays concernés. Depuis la crise sanitaire, ce niveau n'a jamais été rattrapé et ne devrait pas l'être avant 2025. Si l'accord anticipe un triplement du nombre de passagers d'ici 20 ans, ce n'est pas l'avis des compagnies aériennes. Les représentants d'Air France-KLM le disent très clairement. Les potentialités offertes par cet accord excèdent les besoins exprimés par les compagnies européennes qui n'entendent pas à ce stade modifier leur stratégie commerciale. Pour toutes ces raisons, évidemment, nous voterons contre cet accord que nous jugeons d'un autre temps. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la rapporteure, est-ce que vous voulez répondre à ce réquisitoire très argumenté de notre collègue Katnens ? Il faut que vous coupiez votre micro. Merci, chers collègues, pour vos remarques pertinentes, je dirais. Et je suis d'ailleurs d'accord sur quelques-unes de vos remarques. Cependant, si cet accord global n'est pas voté, subsisteront les accords bilatéraux qui, eux, ne comprennent aucune disposition environnementale et sociale. Donc, à mon sens, en ce qui concerne les droits de trafic, vous l'avez dit vous-même, la fréquence des vols n'est pas du tout, n'a pas vu d'augmentation. Depuis l'application provisoire de l'accord, d'ailleurs, depuis 2022, il est à noter, le bilan le démontre aussi. Donc, en termes d'augmentation de fréquence, elles ne sont pas observées. Et à mon sens, cet accord global insère des dispositions, même si elles ne sont pas phénoménales, en tout cas, il a le mérite d'intégrer des clauses environnementales et sociales. Voilà. Je vous remercie. Je crois, méthodologiquement, je pense que, face à une question de cet ordre, on doit, face à une proposition de cet ordre, on doit se poser deux questions. Celle que pose M. Catenas, qui est qu'est-ce que ça change réellement, et celle que pose, à l'instant, la rapporteure, c'est qu'est-ce qui se passe, est-ce que la situation s'améliore ou se détériore si l'accord n'est pas accepté ? Je pense qu'une observation équitable, un jugement équitable sur ce type de rapport doit prendre en compte ces deux interrogations. Pour les Républicains, c'est M. Dumont qui va. M. le député du Pas-de-Calais, c'est à vous. Merci, M. le Président. Je n'ai pas spécialement demandé la parole, mais si vous insistez... Non, mais c'est écrit, en tout cas. Je vais bien. Vous ne l'avez pas demandé, mais votre groupe travaille pour vous. Ou du moins, votre groupe attend que vous travaillez pour lui. Oui, c'est surtout ça. Très bien. Madame le rapporteur, merci beaucoup, en tout cas, pour vos explications. C'est un sujet qui, pour moi, est assez abscond et j'ai pu apprendre pas mal de choses. Je comprends beaucoup mieux le schéma, maintenant, qui est derrière vous. Je pensais que c'était un mastermind au début, où on devait deviner la couleur des petites boules. Mais non, finalement, après les explications, j'ai bien compris, point A, point B passe par un état tiers. Et c'est vraiment très intéressant quand on s'y plonge. Cet accord, en réalité, c'est quoi ? C'est une conséquence heureuse du malheureux Brexit, en réalité. On peut multiplier, du coup, les accords internationaux en matière d'aviation entre l'Union européenne et d'autres États. Là, il s'agit d'un bloc. Cet premier accord, ça a été dit global de bloc à bloc. Parce qu'on a résolu la petite question qu'il y avait, le différent qu'il y avait à Gibraltar sur la création d'une piste par les Britanniques. Ce qui permet de multiplier, du coup, ces accords, d'harmoniser les règles. Et ça a été parfaitement dit, en réalité, sur les dix pays qui forment la Zéane. La France avait déjà des accords bilatéraux avec neuf d'entre eux, juste le sultanat de Brunei qui n'était pas considéré et qui n'était pas compris dans ces accords bilatéraux. Donc, en réalité, cela ne change pas grand-chose. Cela permet d'harmoniser les choses. Il y a bien évidemment, et je partage les questionnements de mes collègues et orateurs des groupes, sur la portée globale finale, en réalité, de cet accord, avec les propos qui ont été ceux, par exemple, de la compagnie Air France-KLM, indiquant qu'ils n'avaient pas forcément besoin d'autant de dispositions et de dispositifs. Ceci étant dit, une fois de plus, pour reprendre les propos du président, la question n'est pas de savoir si c'est bien ou pas. La question est de savoir quelle est la situation précédente. Est-ce que cette adoption d'un accord préservera ce qui avait été fait auparavant et permettra d'améliorer ce qui avait été fait auparavant ? Le groupe Les Républicains pense que c'est un accord qui permet d'améliorer la situation par rapport à ce qu'elle est actuellement. Et donc, en ce sens, nous voterons en faveur de cet accord global sur le domaine aérien entre l'Union européenne et l'ASEAN. Je vous remercie, M. le député. Mme la rapporteure, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce qu'a dit M. Dumont, qui n'a pas posé spécifiquement une question ? Bon. Allez-y, vous avez la parole, bien sûr. Merci, mon cher collègue. Juste une petite remarque, effectivement, pour appuyer votre propos. Cet accord global souhaite mettre un cadre juridique, en fait, de bien placer un cadre juridique, du coup, global. Et c'est une bonne chose parce que dans les années qui vont venir, si on a besoin de faire évoluer, on fait évoluer un accord et pas des dizaines d'accords, tout simplement. Oui. C'est comme les poissons qui volent en banc, qui nagent en banc et pas individuellement. Maintenant, nous allons savoir ce qu'en pense le Modem, car c'est M. le député du Rhin, M. Bruno Fuchs, qui va parler en son nom. Merci, M. le président. Il n'y aura pas de grand suspense. Sur la position du Modem, d'abord, bonjour, Mme la rapporteure, Laurana, mes chers collègues. Nous tenons tout d'abord à remercier Mme la rapporteure pour le travail qu'elle a mené dans ce rapport. Vous l'avez rappelé, il a été signé le 17 octobre 2022, un accord qui regroupe 27 États membres de l'Union européenne et 10 États de l'Asie du Sud-Est, ASEAN. C'est le premier accord mondial conclu entre deux blocs d'États dans le domaine du transport aérien. En facilitant les lésions directes, cet accord s'efforce de contrer la concurrence des transporteurs des pays du Golfe, de la Turquie, qui, avec leur plateforme correspondance, ont très largement absorbé la croissance du trafic entre de nombreuses villes d'Europe et d'Asie du Sud-Est et du Sud-Est. Enfin, nous tenons à souligner que cet accord intègre des clauses, même imparfaites, en matière de concurrence équitable, d'environnement et de droits sociaux. En termes de concurrence équitable, il s'agit pour l'Union européenne d'une contrepartie indispensable à la libéralisation des droits commerciaux des transporteurs. Ceci pose notamment la question de l'interdiction des subventions qui ne peuvent être accordées que sous des conditions bien définies. Et puis, en termes de dispositions plus institutionnelles, vous avez parlé d'un comité mixte qui peut être convoqué. En revanche, les conditions d'application et notamment de clauses pour lesquelles les modalités de recours à ces arbitrages, souvent nécessaires, ne sont pas peut-être précisées suffisamment. Il conviendra donc de surveiller l'application de ces dispositions qui, pour nous, est un point aujourd'hui un peu faible de cet accord. Mais malgré tout, pour les raisons que j'évoquais avant, le groupe démocrate votera en faveur de ce projet de loi. Je vous remercie. Merci, M. le député. Madame la rapporteure, vous voulez apporter une précision aux observations qu'a faites M. Fuchs ? Non. Bon, c'est parfait. M. Fuchs avait déjà tout dit. Donc maintenant, après que M. Fuchs ait tout dit, c'est le représentant du groupe socialiste qui va dire le reste. C'est M. Faure. Je vous donne la parole, mon cher collègue. Merci, M. le Président. Merci, Mme la rapporteure. Bon, beaucoup a été dit. En réalité, nous n'avons pas un choix démesuré. Nous avons le choix entre l'existant, qui n'est pas formidable, et le choix avec cet accord qui se substitue des accords bilatéraux, qui n'est pas formidable non plus, mais qui présente un léger mieux et qui permet d'assurer la concurrence avec les États du Golfe et avec la Turquie. Et donc, nous n'avons pas là un choix cornelien. Ce n'est pas si... Personne ne s'enthousiasmera avec outrance pour cet accord. Et en même temps, personne ne peut non plus considérer qu'il est absolument infamant que de l'adopter. Donc, la seule position qui me semble être possible, c'est celle qui a adopté la Chambre haute, connue pourtant pour son goût pour le libre-échangisme et qui, elle-même, dans son rapport, dit que le suivi de l'application de ce traité devrait être réalisé avec la plus grande application et vigilance de la part de la Commission européenne et des États membres dont la France dans le cadre du comité mixte. Et il serait également souhaitable que les accords aériens négociés par la Commission européenne sur l'adapté du Conseil européen puissent faire l'objet d'une évaluation périodique en vue d'enrichir le contenu des conventions à venir. Voilà une parole qui me semble assez sage. Et donc, pour toutes ces raisons, et même en dépit du fait que les conventions de l'OIT ne soient pas contraignantes dans cet accord, nous voterons favorablement pour donc ratifier cet accord. Je vous remercie, M. le député. C'est très clair. Mme la rapporteure, je pense que vous n'avez rien à ajouter à ce qu'a dit M. Faure. Bon. Très bien. Pour Horizon, c'est Stéphanie Cocher. Merci, M. le Président, Mme la rapporteure. Les pays de l'Asienne sont une destination privilégiée pour les Européens. C'est à la fois un espace économique extrêmement dynamique et un partenaire stratégique pour l'Union européenne. Sur le plan économique, cette zone connaît une croissance moyenne de 5 % par an sur les 20 dernières années. Avec un PIB proche de 3 700 milliards de dollars en 2022, l'Asienne est aujourd'hui le cinquième ensemble économique au monde. Sur le plan stratégique, l'Union européenne est le troisième partenaire commercial de l'Asienne avec 272 milliards d'euros d'échanges de biens en 2022. Elle a donc engagé un plan d'action, vous l'avez dit, pour la période 2023-2027 avec le bloc. articulée autour de trois thématiques, la coopération politique et sécuritaire, la coopération économique et la coopération socio-culturelle. Les transports aériens entre l'UE et l'Asienne sont aussi particulièrement dynamiques, quoique sévèrement impactés par la crise du Covid. Si le niveau d'échange n'est pas encore revenu à son niveau de 2019, le trafic entre les 27 États membres de l'Union européenne et les pays de l'Asienne dépassait cette année-là les 8 millions de passagers. Toutefois, vous l'avez dit, la concurrence des transporteurs des pays du Golfe et de la Turquie qui, avec leurs plateformes de correspondance, ont très largement absorbé la croissance du trafic entre de nombreuses villes d'Europe et d'Asie du Sud-Est ont rendu nécessaire une plus grande libéralisation des transports aériens entre l'UE et l'Asienne pour rendre les vols directs plus compétitifs. Cet accord permet une simplification d'ampleur de l'ensemble des accords dans le transport aérien signé par la France de manière bilatérale avec les pays de l'Asean. La France était liée par 9 accords bilatéraux avec le Cambodge, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, la Birmanie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. Au total, c'est plus de 140 accords bilatéraux signés par l'ensemble des États membres de l'UE qui sont ainsi remplacés par ce nouveau cadre. Il apporte des garanties bienvenues sur les droits sociaux et la protection de l'environnement. L'article 18 de l'accord prévoit une coopération dans la réduction des gaz à effet de serre et l'article 22 consacre l'engagement des pays de l'Asean à ratifier les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail. Et comme vous l'avez dit, Madame la rapporteure, ces mesures ne sont pas contraignantes et il appartiendra donc à l'Union européenne de rester attentive au respect de ses engagements par ses partenaires asiatiques. Donc vous l'aurez compris, le groupe horizon et apparenté votera en faveur. Merci Madame la députée. Je doute que Madame la rapporteure souhaite ajouter quelque chose. Madame la députée du Barin n'a posé aucune question donc vous n'avez pas apporté de réponse. C'est ça ? Non, je n'ai pas dit. Bon. Parfait. Parfait. C'est maintenant pour le groupe démocrate et républicaine, c'est... Pour la gauche démocrate et républicaine, pardon, c'est Monsieur Lecoq. Monsieur le député de Seine-Maritime. Merci Monsieur le Président. Si vous oubliez le mot gauche, ça posera problème, je pense, dans nos relations futures. Non, mais je n'ai pas oublié le mot groupe. D'accord. OK. Madame la rapporteure, d'abord, félicitations pour ce travail, ce rapport qui laisse des questions et tous mes collègues ont apporté les mêmes questions. Les questions du droit du travail, les questions de l'environnement. Vu la zone que ça concerne, moi, je m'efforce de prendre le train maintenant, y compris pour me déplacer le moins possible l'avion. Mais là, dans cette partie-là où les îles sont en très grand nombre, etc., c'est pas si facile que ça. Et je pense que l'aviation a encore de l'avenir. Ouave, nous travaillons à l'installation d'une usine pour fabriquer les carburants du futur pour l'aviation, pour le kérosène. Et donc, peut-être qu'il y a encore de l'avenir. Par contre, il y a un sujet qui me questionne. Vous êtes député de la Polynésie, Madame Myriana. Et la Polynésie semble ne pas être partie à cet accord. Et là, c'est surprenant d'avoir cette zone. On aurait pu penser que tous les territoires d'Outre-mer, avec la France, étaient partenaires de cet accord. Et c'est pas le cas. Ça nécessite vraiment des explications devant notre commission. Et pour votre analyse sur les petits pas, les progrès à faire, y compris dans la méthode pour les faire, après des COP, après des engagements collectifs à l'occasion d'initiatives de l'ONU, c'est bien qu'on ait cet accord qui permette un progrès collectif et partagé. Merci à vous, en tout cas, pour ce travail. Et mon groupe soutiendra le vote pour cet accord. Merci, Madame la rapporteure. L'exception polynésienne. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues, cher Jean-Paul. Oui, effectivement, alors la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna ne font pas partie de l'espace Schengen. Et donc, l'accord global ne s'applique pas à ces territoires. Et pour vous raconter une petite histoire, on peut se dire pourquoi on n'est pas dans cet espace, mais ça nous a servi pendant le Covid. Alors que les États-Unis avaient fermé leur espace à l'Europe, nous, on a pu continuer à faire des vols avec les États-Unis, mais sans continuité sur Paris pendant le Covid. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Et donc, qu'est-ce qui va se passer si cet accord global donc est ratifié par la France et appliqué, enfin, il est appliqué provisoirement actuellement, c'est que les accords bilatéraux de la France pourront, subsisteront à cet accord global pour ses territoires. Donc c'est un plus, on va dire, pour la Polynésie et pour la Nouvelle-Calédonie. Actuellement, le seul territoire a profité d'accords bilatéraux, notamment avec Singapour, puisque, alors, il existe une ligne directe entre Nouméa et Singapour et elle a transporté, la compagnie calédonienne Erkala a transporté 34 700 passagers en 2022 et 100 000 en 2023. Donc, il y a quasiment un vol quotidien entre la Nouvelle-Calédonie et Singapour et donc, c'est une ligne qui intéresse beaucoup donc aussi la Polynésie pour pouvoir relier, mais de façon certainement hebdomadaire, voire au mieux bi-hebdomadaire dans un avenir plus ou moins proche. Donc, voilà ce que je voulais préciser pour les les Outre-mer du Pacifique qui bénéficieront malgré tout des accords bilatéraux de la France avec les neuf états de l'ASEAN. Ensuite, vous avez posé d'autres questions ? D'accord, merci. Merci, M. le Président. Il me restait quelques secondes, mais comme la réponse est satisfaisante en ce qui concerne ma collègue de groupe, je n'insisterai pas. C'est parfait. Alors là, les groupes se sont exprimés. J'ai un orateur, un parlementaire qui souhaite vous poser une question, j'imagine, ou donner son avis à titre individuel. C'est M. Jolie, député de l'ISAER. Allez-y, M. le député. Merci, M. le Président, Mme la rapporteure. Donc cet accord est évidemment une très bonne nouvelle pour la libre circulation des voyageurs et pour les affaires. Simplement, j'aimerais connaître la position de la Chine, mais je ne sais pas si vous pourriez me l'apporter vis-à-vis de cette nouvelle coopération et rien entre l'Europe et l'Asie du Sud-Est parce qu'en effet, elle pourrait voir cet accord comme une opportunité de renforcer indirectement ses propres liens commerciaux avec l'Europe via les pays à l'accord ou à contrario, elle pourrait craindre que cela n'avantage les compagnies aériennes européennes et donc affecter négativement ses propres compagnies. Je ne sais pas si vous avez quelques éléments à m'apporter là-dessus. Bon, la question de M. Jolie est assez simple et la Chine. Merci, chers collègues, de votre question. Alors, on n'a pas du tout vu cet aspect pour la Chine. à priori, elle aurait, enfin, très peu d'effet à court terme donc pas de réaction chinoise, je pense. En tout cas, je ne suis pas sûre. Désolée. Je crois effectivement que vous n'étiez pas là tout à l'heure, M. le député, mais la tonalité générale du rapport de Mme Arbelot, c'était de dire que cet accord était plutôt positif mais de portée extrêmement limitée. Donc, je crois effectivement que les ondes de modification vers le Pacifique vont quand même, ne risquent pas de bouleverser les rapports entre la Chine, l'Océane et l'Union européenne sur le plan du trafic aérien. Je crois que ça se dégage très clairement du rapport présenté oralement par Mme la rapporteure. Voilà, nous sommes au bout de notre travail. Nous allons maintenant passer au vote. Le projet de loi comportant un article unique, le vote sur cet article vaudra adoption ou rejet de l'ensemble du projet de loi. Donc, je mets au voile alors que je vais dire les choses dans les formes selon l'habitude. Cette commission entend-elle approuver l'accord global dans le domaine des transports aériens avec les États membres de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est et l'Union européenne eux et ses États membres signés à Bali le 17 octobre 2022. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Voilà. Eh bien, Madame la rapporteure, vous n'avez pas une totale, vous n'avez pas une unanimité, mais vous avez une très, très large majorité. Je voudrais vous remercier personnellement et vous dire tout notre plaisir que nous avons eu tous à vous entendre. Vous êtes arrivé dans cette assemblée récemment. Vous avez fait un rapport sur un sujet technique qui était complexe, qui n'était pas négligeable. et je crois que tout le monde a apprécié la qualité de votre travail et chacun est vraiment reconnaissant, vous êtes vraiment reconnaissant de votre contribution aux travaux de notre commission. Merci. Il n'y a rien d'autre ? La séance est levée. Merci. Merci.